La saveur retrouvée. Mais elle n'est pas la seule. Regardez Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Ça va ? Oui. Vous êtes arrivée avec du matos. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez sur votre côté de vous ? Des cheveux. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle a commandé des cheveux pour se faire. Alors expliquez-nous un petit peu. C'était des vrais cheveux que vous avez commandés. Oui, des extensions en vrai cheveux. Et ceux qu'on vous a renvoyés sont pas ? Du synthétique. Oh oui, ça se voit à l'œil nu, ça, assez rapidement. Ben oui. Ne me regeulez pas, je ne sais pas, j'y connais rien. Ça peut vous arriver, c'est Loïc. Ça va Loïc ? Ça va, ça va bien. Loïc, lui, qu'est-ce qu'il a commandé ? Une télévision et elle est arrivée, mais défoncée. Complètement. Alors lui, c'est lui, je confondais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Lui, il a eu le réflexe d'ouvrir le carton devant le livreur, qui s'est aperçu parce qu'elle était tordue. Je n'avais jamais vu ça, d'ailleurs. L'angle de la télé est complètement tordu. Effectivement. Elle valait combien ? 1200, mais à la base, parce que j'ai eu une offre, sinon elle était à 2400 environ. Et puis, on aura aussi Jean-Luc. Ça va, Jean-Luc ? Oui, bonjour, Julien. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Luc, il a voulu offrir un ordinateur à son fils. Et l'ordinateur, votre fils, il l'attend toujours. On l'attend toujours depuis une livraison qui était prévue au 1er décembre. Que vous aviez commandé pour qu'il ait au pied du sapin. Absolument. Et la difficulté, c'est qu'il est toujours en préparation, en l'attente de fabrication. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, vous nous contactez tout de suite au 3210 ou sur ça peut vous arriver à robazm6.fr. On fera quelques appels express. Bon, on va commencer avec Julie. Alors déjà, Julie, on va faire connaissance. Elle arrive du sud, de Martigues. Oui. Vous êtes partie ce matin ? Hier soir. Hier soir, vous avez dormi à l'hôtel ? Oui. Bon, très bien. Vous êtes venue toute seule, du coup ? Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Vous étiez toute seule dans votre chambre ? Oh, bah oui, ça va, je suis arrivée tard. Donc, c'était pas... Répète, et vous baladez un petit peu ? Non, je suis arrivée trop tard. Bon, très bien. Alors, à Martigues, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis maman au foyer. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe à Martigues ? C'est super, Martigues. Est-ce que vous avez déjà été à Martigues, Céline ? Alors, non, je n'y suis jamais allée, mais par contre, je pense que je vais y aller. C'est la Venise provençale, c'est ce que l'on dit. C'est magnifique. Ah ! Bah, écoutez, peut-être qu'on pourra visiter ensemble et également faire un loto, parce que la ville organise très rapidement, le 15 janvier à 15h au gymnase des Salins, un loto. C'est organisé également par le club de Hande, avec pas mal de lots à gagner, des téléphones, évidemment, des paniers garnis, également aussi, peut-être, des VTT, un ordinateur portable, 5 euros le carton, 15 euros les 3, 25 euros les 6. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Vous irez au loto ? Moi, j'irai visiter un petit peu Martigues. En tout cas, on fait de la pub pour toutes les associations locales, c'est bien normal. Alors, Julie, est maire au foyer, combien a-t-elle d'enfants ? Deux, deux petites filles. À votre avis ? Ah, deux petites filles. Elles s'appellent comment ? Maïlène et Elouane. Oh, c'est joli, ça, Maïlène et Elouane. Et monsieur, il fait quoi ? Monsieur, il travaille dans la pétrochimie. Dans la pétrochimie. Et vous avez commandé, donc c'était des cadeaux pour les enfants ? Racontez-moi un petit peu l'histoire. Non, c'était pour moi, surtout. Vous avez bien raison, parce que les enfants, ils n'ont pas de cadeaux cette année. Une année sur deux, c'est moi. Une année sur deux, c'est les enfants. Alors, qu'est-ce que vous dites ? La prochaine sera moi aussi. En fait, on a réfléchi, on a dit deux années sur deux, c'est moi. Et puis, c'est tout. Ils seront assez grands pour s'acheter leurs cadeaux eux-mêmes. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous aviez commandé ? Non, j'avais commandé un MacBook Air. Un MacBook Air ? Oui, un MacBook Air. Dites-moi, Bernard, aussi. Vous avez fait... Un MacBook Air ? Est-ce que vous avez fait l'école Bernard Sabat ? Parce qu'on dit un MacBook Air, mais si vous faites l'école Bernard Sabat, vous rentrez dans le magasin et dites « Allô, bonjour, vous avez un MacBook Air ? » Alors, allez-y. Donc, j'ai commandé un MacBook Air pour remplacer mon vieux qui marchait une fois sur deux. Et en fait, malheureusement, j'ai reçu trois livres à la place. Alors, vous n'avez pas ouvert le colis devant le livreur. Malheureusement, oui. Est-ce que vous auriez pu le faire ou n'auriez pas eu le temps ? Parce qu'il a peut-être aussi déposé, il est parti ou vous étiez là ? Non, non, il y avait une livraison sécurisée avec un code et tout, donc... Vous vous rappellerez la prochaine fois. Toujours avoir à côté de la porte, je ne sais pas, un cutter ou ce que vous voulez pour pouvoir tout de suite au moins ouvrir en quête à soin. Bon, enfin, ceci étant dit, vous leur écrivez. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, au départ, ils me demandent de patienter trois jours le temps d'ouvrir une enquête interne. Vous, vous avez fait ça immédiatement ? Oui. Dans les minutes qui ont suivi ? Oui, oui, je les ai appelées de suite après ouverture du colis. Je précise que là, on ouvre une parenthèse dans la thématique. Amazon, The World Company, première compagnie au monde qui fait des millions de millions de transactions. De temps en temps, ça peut mal se passer, mais le problème, c'est qu'après, pour arriver à se faire entendre, c'est compliqué. Alors, vous leur dites, j'ai reçu des livres, et là, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Donc, ils me demandent de patienter 72 heures, le temps de faire une enquête interne. Et qu'est-ce que c'était comme livre, d'ailleurs ? Alors, il y avait un livre, Les histoires du Père Castor, un beau coffret. Oh, le Père Castor ! On a surnommé Bernard Sabat comme ça pendant des années. Il a un peu son loup. Vous connaissez ça, Charlotte ? Bah, bien sûr. Les histoires du Père Castor. Et alors, qu'est-ce que c'était comme histoire du Père Castor ? Je n'ai pas ouvert le livre, donc du coup, je ne sais pas, c'était un coffret emballé. C'était Père Castor, qui va à la boîte de strip-tease. C'est une histoire qu'il faut raconter aux enfants. Vous ne la connaissez pas, celle-là, de Cador ? Non, pas celle-là. Bon, alors, vous leur dites et qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Donc, ils me demandent de patienter 72 heures et de les recontacter d'ici là, si je n'avais pas de nouvelles de leur part, donc ce que je fais. Et lorsque je les appelle, là, on me demande de déposer plainte. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait, le jour même. Suite à ça, je leur ai renvoyé mon dépôt de plainte. ainsi que mon histoire, enfin, tout. Et ensuite, ils m'ont demandé de les recontacter de nouveau les jours ouvrés du commissariat de police afin de pouvoir vérifier la véracité de ma plainte. Ah bon ? Donc, la plainte en elle-même ne suffit pas ? Ne suffisait pas. Il faut que le policier n'en passait le téléphone ? Apparemment, il souhaitait contacter le commissariat de police pour vérifier la véracité de ma plainte. Donc, moi, ça s'est passé un samedi. Donc, le lendemain, étant donné que le commissariat était ouvert, je re-téléphone pour leur dire vous pouvez téléphoner au commissariat. Et donc, ils me disent non, c'est les jours ouvrés. Donc, sur ce, je re-téléphone le lundi. Ils me disent maintenant... Après, donc, en fait, ils ne m'ont plus parlé de cette histoire de plainte. Ils m'ont demandé d'autres justificatifs, des photos. Donc, je leur envoie. Et au fur et à mesure, ils me demandaient toujours des choses différentes. On va se poser la question après, avec vous aussi, Adel Cadoret, de savoir si on n'essaie pas de gagner du temps dans ces cas-là en rajoutant des contraintes. Parce que si maintenant, quand on envoie un dépôt de plainte, il faut que le commissaire lui-même le prenne, autant ne pas envoyer un dépôt de plainte. Ils appellent eux-mêmes le commissariat pour voir si la plainte avait vraiment été déposée. Enfin, c'est du grand n'importe quoi et nous avançons sur ce dossier et sur tous les autres. Vous suivez, ça peut vous arriver. Je voudrais montrer aux téléspectateurs d'M6 quand même les livres que vous avez reçus. Elle, elle s'attendait un beau... Comment vous dites déjà ? Un MacBook Air. Un MacBook Air ? Eh bien, voilà le MacBook Air qu'elle a reçu. Voilà, alors, les fameuses histoires du Père Castor. Ce qui me permet de vous dire, parents, si vous avez des jeunes enfants, c'est magnifique. C'est un dessin animé aussi, je crois. Oui, avec une petite chanson. Moi, je regardais ça. Oui, Père Castor. Raconte-nous une histoire. Voilà, raconte-nous une histoire. Exactement. Voilà, les histoires du Père Castor. Il y a d'autres photos, Stan ? Celle-ci est très... Oh là ! Mais ça, c'est la Reine d'Angleterre. Vous avez reçu Elisabeth II, God Save the Queen. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de... Apparemment. Ça doit faire 900 pages parce qu'elle a vécu longtemps, quand même. Très bien. Il y a eu un troisième livre encore ? Oui. Lequel, voyons ? Voilà, La Chèvre de M. Seguin. Ah, La Chèvre de M. Seguin. L'histoire d'Hervé Pouchel. Donc, nous allons... Maintenant, essayez de comprendre. C'est quand même hallucinant de dire... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Envoyer un dépôt de plainte, il faut qu'on vérifie auprès du commissariat. Oui, effectivement. À partir du moment où vous avez déposé plainte, je veux dire, un commissaire, si vraiment il trouve que votre plainte n'a pas lieu d'être, il ne la prend pas. Donc, en fait, on n'a pas à vérifier la véracité d'une plainte pénale. Surtout, excusez-moi, mais alors la police, déjà, qui ne prenne pas les plaintes parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain. Si en plus, maintenant, ils doivent prendre du temps au téléphone pour répondre à Amazon quand on dépose plainte pour voir si c'est vrai, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort plus. Et effectivement, on peut se poser la question que vous vous êtes posée, c'est est-ce qu'ils ne rajoutent pas des tas de vérifications pour soit gagner du temps, soit décourager ceux qui demandent un remboursement et in fine, par rembourser. Alors, Charlotte va nous donner d'autres explications. Rappelez-moi, le jour de la commande, c'était la commande ? La commande, le 13 novembre. Le 13 novembre. Nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 4 janvier. Le 4 janvier, il ne s'est toujours rien passé, donc il faut que ça bouge et nous allons nous en occuper immédiatement. Notre grande thématique, Noël raté, cadeau, pas arrivé. Nous venons d'en parler avec Julie qui a commandé un ordinateur. Elle a reçu trois livres, elle a reçu les histoires du père Castor, elle a reçu l'histoire de la reine d'Angleterre et elle a reçu aussi la chèvre de M. Seguin. Et elle écrit à Amazon en leur disant vous vous êtes trompé, je n'ai pas reçu un ordinateur, j'ai reçu des livres. Et là, il faut un dépôt de plainte, le voici. Il faut qu'on vérifie auprès du commissariat que c'est un vrai dépôt de plainte. Il faut ci, il faut là, Charlotte, où en est-on ? Alors c'est vrai que dans beaucoup de dossiers Amazon, on a déjà vu effectivement qu'Amazon répond envoyez-nous la plainte au moment où le commissariat est ouvert car nous allons vérifier, je ne suis pas sûre qu'ils le fassent vraiment. Comme d'habitude aussi, Amazon répond vous n'avez pas renvoyé le bon produit, vous nous avez renvoyé des livres pour enfants, oui mais c'est ce que j'ai reçu et c'est un dialogue de sourds. Mais alors, il y a quand même un détail de l'histoire, ça que je n'avais jamais entendu auparavant et Julie pourrait peut-être nous le raconter en détail. On lui aurait dit au téléphone, vous n'aviez qu'à pas acheter un article aussi cher sur Internet. Non, ce n'est pas vrai, c'est vrai. Mais évidemment, on a à vous acheter chez nous, alors après vous vous plaignez. Je me tuais de dire à tous nos clients n'achetez pas chez nous. Non, c'est vrai, vous avez dit ça ? non, en vrai, oui. C'est magnifique. J'espère que la direction de la communication et permettez-moi d'insister là-dessus, si Amazon est devenu numéro 1, c'est parce que ça marche. S'il n'y avait que des cas comme ça, il ne serait pas numéro 1. Donc dans 99,99% des cas, vous êtes livrés, vous êtes même livrés l'après-midi même. Je ne sais pas comment ils font pour livrer aussi vite. Mais c'est vrai que chez Amazon, quand on a un petit souci pour se faire entendre après, c'est quand même la galère. Bon, nous allons donc lancer maintenant les appels. On ne va pas parler de préjudice parce qu'on n'est pas là pour rajouter des problèmes aux problèmes. Mais en attendant, elle aurait peut-être eu besoin de cet ordinateur professionnellement. Elle serait bien embêtée. Effectivement, Julien, aussi on peut parler de préjudice quand par exemple vous avez fait l'objet d'une offre commerciale assez avantageuse et que du coup, après vous êtes obligés de racheter plus cher. Là, on peut parler de préjudice. Alors, vous me dites, si quelqu'un répond, vous commencez à raconter tout ça parce qu'on a un deuxième cas Amazon qui va arriver, mais je voudrais qu'elle nous parle un petit peu de ce Noël qui a été doublement gâché parce que non seulement elle n'a pas eu son cadeau, mais apparemment, il n'y a pas eu de Noël parce que tout le monde était malade. C'est ça, nous avons eu la grippe en plus. Tous, toute la famille ? Oui, tous les quatre. Non, c'est pas vrai. Vous étiez les quatre avec le thermomètre dans la bouche et la couverture. Vous savez qu'on en a un qui est en ligne, on va le retrouver tout à l'heure, qui a la grippe également. On avait un auditeur tout à l'heure qui avait 39 de fièm. Vous avez eu violente ? Oui, oui. Vous avez monté à combien, vous ? Moi, 39 et de nuit, ma fille presque 41. Mais à partir de quel moment, parce que vous savez, je me suis toujours posé la question, à quel moment on va aux urgences ? Parce qu'à 41, quand même, ça commence à devenir un peu... Oui, on gère à la maison. Vous, vous vous êtes fixé quoi ? Vous vous êtes dit tant qu'elle n'a pas 47, on ne vous dit pas ? Tant qu'elle compte, je ne sais pas, c'est bon. Allez, vous m'en dites un petit peu plus sur Amazon. Dès que vous les avez, commencez à expliquer tout ça parce que j'ai quelqu'un d'autre qui est en ligne avec nous et qui a vécu la même situation que vous. Alors, comment s'appelle-t-il, mon Stan ? Il s'appelle Sébastien, Julien. Il est là, Sébastien ? Bonjour. On veut dire seul. Bonjour à tous. Salut Sébastien, comment allez-vous ? Ça va, merci et vous ? Écoutez, plutôt pas mal. Vous nous appelez d'où, Sébastien ? De Gradignon, à côté de Bordeaux. On connaît bien avec le Bernard. On a souvent bourlingué là-bas du côté de Gradignon. Vous connaissez Gradignon, Céline ? Oui, je connais parce que la ville met en place plusieurs activités pour les tout-petits pour ce mois de janvier. Le janvier des tout-petits, ça s'appelle. Atelier Créatif, Petit Poisson dans l'aquarium le 11 janvier. Spectacle de marionnettes, Mano Mano, le 25 janvier. Et mon activité favorite, Julien, c'est la sieste musicale. Et c'est le 28 janvier. Toutes les informations sont aussi de la vie. C'est moi qui fais une petite sieste musicale, Céline, tous les jours. C'est adorable. Quand elle sort du studio, de 12h à 18h. Nous allons, Sébastien, parler d'un téléviseur car vous vouliez, vous qui êtes livreur de sang et d'organes. On peut en parler deux minutes, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes prioritaire comme les ambulances pour... Vous avez combien de temps en général pour pouvoir livrer un organe comme ça ? Ça varie suivant l'urgence. Mais après, on est obligé de respecter le code de la route. Vous êtes escorté par des motards si c'est un cœur, si c'est quelque chose ? Comment ça se passe ? Non, là, ils font appel plus gros que nous. Parce que vous, vous livrez quoi alors comme organe alors ? Ça peut varier. Après, pour le moment, en 4 ans, je n'en ai pas assez encore. Vous n'avez toujours pas fait de organe ? Énormément de sang que je récupère à l'EVSS. Ah, du sang, d'accord. En urgence vitale, voilà, ouais. D'ailleurs, un jour, il faudra voir si on n'a pas un cas Amazon de quelqu'un qui a commandé un MacBook Pro et qui reçoit une oreille ou un foie. Je ne sais pas, ça pourrait arriver aussi. Bon, alors, donc vous avez commandé un téléviseur. C'était quoi ? Pour Noël ? Pour les enfants ? Comptez-nous. Non, c'était un cadeau pour m'accompagner, moi. Je voulais faire plaisir et puis, voilà. Alors, vous l'avez commandé. On détaillera ça un petit peu plus longuement tout à l'heure mais j'ai l'impression que quand... Alors, lui, il a eu le bon réflexe puisque lui, il a ouvert tout de suite le carton devant le livreur. Le livreur a... Non, je vous confondis encore avec... C'est pas lui encore ? Non. Moi, j'ai même pas reçu le carton. Ah oui, pardon, je confonds, mais là, j'ai 40 cas de Noël, je ne sais plus où j'en suis. Il n'y a pas de parcastor, vous, dans votre histoire. Je ne sais plus. Donc, vous, vous n'avez jamais reçu le téléviseur ? Rien du tout. Vous allez voir, un jour, il y a les gens, ils regardent l'émission, ils l'écoutent, ils disent, tiens, regarde, Courbet, il a encore tout mélangé. Donc, vous, vous n'avez pas reçu le téléviseur. Et vous l'avez payé ? Vous l'avez payé combien ? 895 euros. Eh bien, je vais le chercher pour vous si ça ne vous ennuie pas puisque vous, vous déplacez le sang, eh bien moi, je vais déplacer le téléviseur. Vous allez voir, tout le monde va s'occuper de vous. Allez, on attend vos témoignages au 30 de lice. Ça peut vous arriver. Bon, Stan, alors, est-ce qu'on a peut-être la photo de ce qu'il avait commandé pour que nos téléspectateurs d'M6 voient bien où on en est ? Oui, on peut regarder, Julien, vous allez voir. voilà, ça, c'est la photo qu'il avait commandée sur Internet et surtout, donc, pour bien comprendre ce qui lui arrive, c'est que le problème, c'est qu'il n'a jamais vu le livreur et regardez ce qu'Amazon lui écrit, ils lui écrivent clairement que la télé a été livrée et installée le 8 décembre, on précise même à 13h42, oui, sauf que lui, il n'a jamais vu le livreur arriver en réalité, Julien. Mais c'est une histoire de fou. Moi, je vous avais raconté, alors, il se trouve que j'ai un système chez moi où quand on sonne, ça s'enregistre, c'est-à-dire que tous ceux qui sonnent, il y a une petite caméra, donc je vois qui sonne et surtout, j'ai un relevé, quelqu'un a sonné, j'ai la photo et moi, ils m'ont dit, on est venu chez vous, vous n'étiez pas là. J'ai dit, ben voilà le relevé, à quelle heure êtes-vous venu ? À 14h52, j'ai dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui a sonné à 10h et après, il n'y a rien eu jusqu'à 18h, donc expliquez-moi comment vous êtes venu. Ah oui, effectivement, mais il faut se battre maintenant, c'est-à-dire que là, on est dans le mensonge pur et dur, Anne Cadoré. Oui, effectivement, Julien, ou alors il peut s'agir d'une erreur, mais en tout cas, c'est toujours pareil, c'est qu'on remet en cause systématiquement la parole du consommateur, alors qu'ils peuvent aussi venir constater qu'il n'y a pas... Et installé surtout, c'est-à-dire qu'à la rigueur, il a sonné au mauvais numéro, bon, il croit avoir sonné à la bonne porte, mais on ne dit pas je l'ai installé alors qu'il n'a rien eu, quoi. C'est ça qui est là. Alors, on va essayer de voir, ça fait combien de temps que vous galérez maintenant ? Depuis le 8 décembre. Mais il ne vous croit pas quand vous leur dites que vous n'êtes jamais venu ? Comme Julie, juste avant, on m'a dit d'aller porter plainte, donc j'ai été porter plainte, on m'a dit qu'il devait appeler le commissariat. Ah non, bah oui, donc d'accord. J'ai trouvé sa louche, donc j'ai appelé au commissariat. J'en prends la parole juste une seconde, je vais vous la redonner, donc c'est vraiment un process maintenant, quand il y a une plainte, il vérifie auprès du commissariat. Avançons là-dessus. Il y a la grande thématique, mon Noël a été gâché, j'ai commandé un cadeau, il n'est jamais arrivé ou il est arrivé cassé. Et dans cette thématique, il y a une autre thématique, c'est une spéciale Amazon avec deux cas, donc le cas de Julie qui est à mes côtés qui a commandé un ordinateur qui a reçu des livres qui n'arrive pas à se faire entendre, et le cas donc de Sébastien qui lui a commandé un téléviseur qui n'est jamais arrivé, mais mieux, il a un bon qui dit qu'il a été livré et même qu'on lui a installé son téléviseur chez lui, alors qu'il n'a absolument rien. Et il nous apprend également que comme vous Julie, on lui a demandé de déposer plainte, mais on lui dit ça ne suffit pas, il faut qu'on vérifie auprès du commissariat, donc je suppose que les vérifications ont été faites, et alors maintenant vous en êtes où ? Moi, j'ai appelé le commissariat pour savoir si c'était réel, qu'ils appelaient vraiment le commissariat, la commissaire a été étonnée que je lui apprenne ça, et depuis, on m'a dit qu'il fallait que j'attende après le 28 janvier. Après le 26 janvier, pourquoi cette date-là ? Vous n'en savez rien ? Je pense que les gens, soit ils perdent patience, ils ne se sont jamais remboursés, ou je ne sais pas, mais comme Julie, ils ont énormément d'excuses, de livres arrêtés, et il avait trop de travail, donc il n'a pas eu le temps de me livrer. Moi, je me suis fait insulter par un livreur, parce que moi, je lui ai raconté une deuxième anecdote, un jour, j'en reçois votre livreur et devant la porte, il va arriver d'ici 5 minutes, donc je me mets devant la porte, et au bout d'une heure, devant la porte, il n'arrive rien, il y a, voici le numéro de votre livreur, appelez-le. Donc j'appelle, et là, il me fait qu'est-ce que vous voulez ? Je me dis, mais monsieur, j'ai reçu un texto comme quoi le livreur était devant ma porte, donc ça fait une heure que j'attends, mais moi, je suis chez moi, monsieur. Mais comment ça, vous êtes chez vous, alors pourquoi vous me mettez ? Mais c'est pas moi qui envoie ça, et puis surtout, appelez mon patron et dites-leur qu'il ne faut plus appeler les livreurs comme ça, ça nous emmerde. Je vous assure, ils y sont en vrai, quoi. Vous voulez dire quelque chose, Anne Cadoret ? Oui, je rappelle juste que c'est au vendeur, en fait, de prouver qu'il a bien exécuté son obligation de délivrance, parce que c'est quand même une obligation qui lui incombe, c'est l'articule. Et là, en l'occurrence, ils ne fournissent même pas la signature du client, parce qu'un bon de livraison, c'est censé être signé, et c'est là, en fait, où c'est assez marrant, ils renversent la charge de la preuve. Mais oui, parce que vous n'avez pas signé, vous, du coup. Moi, je n'ai même pas reçu de code, généralement. Quand l'objet a une valeur, les gens reçoivent par mail un code à donner au livreur. Moi, je n'ai jamais reçu de code, rien. Franchement, Amazon, qui est au top du top du top du top de la technologie, il suffirait qu'il fasse une photo pour prouver, voilà, une photo avec le colis, la cliente, un selfie, claque. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils ne se feront pas eux-mêmes avoir par des clients qui pourraient réclamer quelque chose qu'ils n'ont... Oui ? Moi, pour avoir commandé, souvent, il y a des livreurs qui me disent est-ce que je peux prendre une photo ? Donc, ça se fait. Vous, ce n'est pas assez différent, c'est des photos de charme. Non, non. Moi, je parle du colis. Non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'elle ouvre à chaque fois en peignoir, je la connais l'histoire, je veux dire, à chaque fois, elle ouvre en peignoir en petite tenue. Donc, le livreur, est-ce que je peux prendre une photo ? Mais ce n'est pas pour le colis, c'est pour d'autres raisons. Ne mélangez pas tout non plus. Oui, c'est vrai. C'est bien moi, Julien. Elle reçoit même des colis qu'elle n'a jamais commandés. Les livresurs se passent le mot. Si ça se trouve, votre ordinateur, il est chez elle. Il faudrait que vous me teniez les références que je vérifie quand même. Franchement, on rigole, mais là, en plus, c'est encore pire que vous, je trouve, Julie, parce que lui, n'ayant rien reçu Charlotte, il n'y a pas de signature. Donc, il le voit bien qu'il n'y a pas de preuve de livraison. Et pourtant, ils écrivent quand même une heure d'installation hyper précise, puisqu'ils lui disent que ça a été installé chez vous à 13h42. Donc, quand même, il faut le faire. Et la réponse d'Amazon est aussi hallucinante parce qu'ils écrivent que nous ne sommes pas en mesure d'accepter les rapports de police en attente ou incomplet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils attendent d'avoir retrouvé l'auteur de l'infraction ? Mais enfin, on ne le retrouvera jamais mais on avance. Nous allons avoir Amazon au téléphone. Nous allons leur expliquer tout ça. Après, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire de vrais cheveux, faux cheveux. Parce que madame a commandé des vrais cheveux. Elle est à mes côtés dans le studio Ça peut vous arriver, Marie-Hélène. Elle a commandé donc des vrais cheveux. Il y avait bien marqué vrais cheveux. Ah oui, oui. Ça coûte combien aujourd'hui des vrais cheveux ? Alors, en fonction de la longueur ? Vous, ça coûtait combien ? Alors, c'était 200 euros soldés 100 euros. Et alors, quand vous les avez vus arriver, vous avez tout de suite compris que c'est quoi ? Du plastique, du synthétique ? Oui, c'est des cheveux de Barbie, quoi. Et alors, qu'est-ce que... Ah oui, des cheveux de Barbie. Voilà, on est bien là, ce matin. Et c'était les cheveux de Barbie mais sans la Barbie. C'était un cadeau que vous pouvez faire aux petites filles également. Maman n'avait pas les moyens d'acheter la poupée entière. Elle t'a acheté les cheveux de Barbie. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Ah ben, c'est silence radio. Il n'y a rien. Alors, on va s'en occuper et puis on aura le tatoué. C'est ainsi que nous l'appelons. Il est avec nous sur le plateau. C'est Loïc. Lui, alors, c'est vous qui avez la télévision qui est arrivé défoncé. Exactement, tout à fait. Et vous irez voir la photo sur le Facebook, la page. Ça peut vous arriver. Je ne sais pas comment ils ont fait pour la tordre. Mais c'est vous qui avez eu le réflexe de l'ouvrir devant le livreur. Ben, c'était prévu, en fait. C'était prévu de la livraison plus... Il a vu qu'elle était cassée, le livreur ? Mais l'emballage était intact, en fait. Non, mais est-ce que le livreur a vu qu'elle était cassée ? Alors, il y a deux autres personnes qui sont avec nous dans le studio qui se disent « Pourquoi ils ne parlent pas de moi ? » Je vais maintenant, pendant la pause, leur annoncer qu'on les a fait venir pour rien parce que nous avons décidé, en fait, de ne pas traiter leur cas. Mais ils ne le savent pas encore. Vous allez voir. Mais je prendrai quand même leur réaction que je vous ferai écouter dans quelques instants. Restez avec nous. Bonne année à vous tous. On vous aide, vous le savez, 3210 si vous avez besoin d'aide. Ça peut vous arriver. Litiges. Arnaques. Solutions. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur M6 pour notre grande thématique. Les cadeaux ne sont pas arrivés le jour de Noël. En attente d'Amazon pour notamment Julie, qui a acheté un ordinateur et qui a reçu trois livres. Du coup, vous ne les avez pas ouverts, les livres ? Non. Vous les avez renvoyés ? Oui. Voilà. Mais elle n'a toujours pas reçu l'ordinateur. Alors, on a beaucoup de monde sur le plateau. On va parler des faux cheveux qui devaient être des vrais cheveux de Marie-Hélène, qu'elle a reçus également. On va parler du téléviseur qui est arrivé complètement défoncé de notre ami Loïc. On va parler avec vous, Jean-Luc, de l'ordinateur qui n'est jamais arrivé pour votre fils. Et puis, viens de nous rejoindre, Isabelle. Ça va, Isabelle ? Bonjour, Julien. Oui, ça va très bien. Soyez la bienvenue. Alors, Isabelle, ça, c'est magnifique parce qu'elle a commandé une montre connectée. Tout à fait. Elle a reçu une montre connectée, mais qu'avez-vous reçu une ? Une montre jouet. Une imitation, en fait. Voilà, une copie. C'est un truc de... Alors que vous, c'était une vraie, et vous avez reçu un petit jouet pour enfant. C'est ça, mais à la taille vraiment de la montre, c'est vraiment une belle copie, quoi. C'est super. Je suppose que dans l'entrepôt, il y en a un qui s'est dit tiens, on va lui mettre ça, on va faire un petit tour de passe-passe, moi je la récupère. Et impossible de vous faire entendre. Impossible. Il y a quelques détails croustillants sur cette histoire. Ce qui est dingue, c'est que c'était dans une vraie boîte de montres connectées de la vraie marque à la pomme. Ce qui veut bien dire que quelque part, à un moment donné, dans l'entrepôt, il y a quelqu'un qui s'est dit je vais la prendre ou dans le transport ou peu importe où, je vais prendre la vraie, c'est via Rakuten. D'accord. On va s'en occuper. Et sinon, le concours de lunettes avec Julie, on en est où qui a gagné ? On a eu les résultats parce qu'elles ont participé toutes les deux à Miss Belle Lunette. Et voilà, elles sont très très belles les vôtres aussi. Merci Julien. Allez, on s'en occupe. Voilà, vous n'hésitez pas. Là, toute la matinée, on fait ça. Donc si vous voulez un appel express, 30 de 10 ou bien ça peut vous arriver à robazem6.fr. Donc là, on va prendre des nouvelles d'Amazon et on attaque tous les autres cas et ça va nous mener jusqu'à la fin de cette émission. Et bonne fête à vous tous. C'est parti. Voyons où nous en sommes. Julien Courbet. Julien Courbet. Nous allons faire, si vous le voulez bien, on vous remercie d'être avec nous pour cette émission Ça peut vous arriver. Donc un point Amazon pour cette grande thématique, un Noël gâché. Alors en ce qui concerne, tout d'abord, Julie qui a commandé un ordinateur et qui a reçu les histoires du père Castor. Est-ce que ça a pu avancer ? Celle des appels qui m'en dit plus ? Eh bien écoutez, c'est moi concernant Julie, ça avait mal démarré parce que j'étais avec un conseiller client qui s'appelle Laurent qui ne comprenait absolument, on ne se comprenait pas en fait. Et puis au bout d'un moment, il m'a passé une jeune femme et là vraiment, le dialogue est bien passé. Et au bout d'un moment, eh bien elle m'a dit écoutez, ce qu'on va faire, on va la rembourser. Elle va normalement toucher son remboursement dans quelques minutes. Il suffit qu'elle consulte son mail. C'est bien entendu. Julie, il va falloir consulter votre mail car vous êtes remboursée. Voilà ma Julie ! Ça va vite ! C'est parfait, c'est génial ! Alors, ça tombe bien parce qu'on va vous raconter une histoire du père Castor ! Eh oui ! Père Castor, raconte-nous une histoire ! C'est ça qu'elle a reçu ! On a même deux histoires ! Tu vas te calmer petit, je t'en commence par une ! C'était le compte du père Castor ! Alors, vous allez quand même vérifier, vous restez avec nous, on va essayer de lui retrouver son téléphone portable parce qu'apparemment, elle va recevoir, c'est ça Hervé, un petit mot avec le remboursement. Elle va recevoir une confirmation par mail du remboursement. Voilà, le père Noël est passé pour vous, Julie. Et puis l'ordinateur du coup, vous allez l'acheter où ? Dans une boutique peut-être ? Je pense que je vais aller en boutique maintenant pour arrêter les achats internet. Ça dépend, il ne faut pas arrêter les achats internet, il faut se dire que peut-être pour des gros achats, il faut être un peu plus prudent. Bon, alors ça, ça fait les affaires de Julie. Bravo Amazon, merci mille fois, je le redis, des millions de transactions, 0,01% se passe mal, c'est rien, mais quand ça tombe sur vous et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est catastrophique. C'est le cas de notre ami Sébastien, qu'est-ce qui lui arrive ? Lui, il avait commandé une télévision, pareil, sur Amazon, il ne l'a jamais reçu. Mais lui, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même pas eu de signature parce que vous, vous avez signé Julie. Quand on vous livre, normalement, il y a une signature, lui, il n'a rien. Donc, ça prouve bien qu'il n'a pas été livré, et bien pour autant, il ne se passe pas grand-chose. Salle des appels avec Amazon, qui s'en est occupée ? Alors, c'est moi qui me suis occupée du dossier de Sébastien, compliqué parce que trois interlocuteurs différents pour avancer sur son dossier. Pour l'instant, je suis en attente d'une personne qui m'a dit qu'elle vérifiait le dossier auprès de la gendarmerie pour savoir si le dépôt de plainte était complet. C'est compliqué parce que déjà, on ne voulait pas me donner d'informations parce que je ne suis pas Sébastien, ni même sa femme. Vous le serez un jour, ça. Sébastien m'a touché deux mots en tant. En tout cas, c'est un projet secret. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un petit peu ? Qu'est-ce qu'il faut ? Oui, on patiente un petit peu. On n'est pas loin du but, Julien, il faut laisser encore 5-10 minutes, je dirais, pour avoir des informations. Je ne mets pas de mauvaise langue mais sur le plateau, tout le monde a entendu le moment où vous avez dit c'est moi qui m'en suis occupé mais on n'est pas du style à relever parce que ça, s'ils le font sur les autres chaînes, nous ici, on essaie plutôt de s'entraider. Mais vous, Julien, vous ne faites jamais d'erreur de français, jamais de contact, pas du tout évidemment. L'orthographe, jamais non plus. Bon, alors on va revenir sur la thématique Noël dans une seconde mais là, on a du boulot sur d'autres dossiers et notamment le cas de Sergio. Est-ce que vous m'entendez Sergio ? Oui, absolument. Sergio Polizzi, c'est son nom. Rappelez-nous de quelle région êtes-vous en Italie, Sergio ? Moi, je suis de Nice, à proximité de Nice, à tourner sur nous. Oui, mais enfin, la Polizzi... Ah, c'est Sicile, c'est Sicile. Ah, la Sicile, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il avait souscrit une offre internet fibre auprès d'un grand opérateur. Trois mois plus tard, son réseau ne fonctionne plus. Huit techniciens sont venus les uns après les autres. J'y arrive pas, vas-y, j'y vais, j'y arrive pas, vas-y, j'y vais. Personne n'a réussi à lui mettre la fibre. Alors, est-ce que ça a bougé dans ce dossier ? Nous allons le savoir, puisqu'ils étaient plusieurs comme ça, à attendre désespérément pour Noël d'avoir leur fibre ou leur box réparée, on s'en occupe. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Sergio, expliquez aux téléspectateurs d'M6, parce qu'ils doivent se dire, ils exagèrent, le courbé. Huit sont venus et personne n'a réussi à vous la réparer ? Si, 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 tout à fait, suite à votre intervention. Je sais bien que suite à mon intervention, ça marche, et je vous demande de raconter aux téléspectateurs qu'ils sont venus huit fois. Ah oui, ils sont venus en fait quatorze fois, donc... Quatorze ? Oui, quatorze interventions pour en fait un résultat qui était absolument inexistant, nul, puisque tout simplement la desserte sur les communes se fait par un opérateur qui a au départ donc l'appel d'offre qui était en l'occurrence CFR renommé et donc nous, étant clients de chez Free, il s'est avéré qu'il manquait une place pour pouvoir nous câbler au niveau de l'armoire de raccordement. Bon, alors aujourd'hui, quel est le résultat, Sergio ? Eh bien aujourd'hui, nous sommes raccordés, ça fonctionne bien, tout va pour le mieux, voilà, donc les petits bonhommes sont venus. J'ai eu très peur hier parce qu'ils sont retournés, donc les petits bonhommes d'orange sont revenus, on fait nous couper et je leur ai dit, attention, nous avons eu quand même pas mal de... Sergio, on ne va pas mettre du lit sur le feu, ça marche là maintenant ? Ça marche très bien. Ah bah voilà, et on dit merci à ceux qui sont venus réparer à la marque, Sergio est heureux, Sergio est des nôtres, il a enfin la fibre comme les autres, mais par contre, au niveau de la ligne téléphonique, ils auraient mieux fait les petits bonhommes en orange de venir la réparer aussi parce qu'elle n'est pas terrible, mais il a sa fibre et c'est ce que nous voulions savoir. Merci Sergio ! Sergio nous a dit je n'ai pas la fibre, ils sont venus, alors moi je croyais que c'était 8 fois, mais en fait ils sont venus 14 fois pour essayer de la réparer, ils n'ont jamais réussi, mais Sergio nous annonce une bonne nouvelle, ça y est, comme il les appelle les petits bonhommes en orange sont venus et ils ont tout réparé suite à l'intervention dans l'émission. Bernardo, vous vouliez remercier quelqu'un en particulier ? Oui, Taoufik Idou Majoud qui intervient toujours pour nous très rapidement le lendemain même de l'émission, Julien, quand il est passé le 15 décembre, ils intervenaient et ils trouvaient donc la bonne solution, la connexion est donc bien tout simplement connectée. La connexion est bien connectée, merci Sergio. On est bien, on est bien. Merci Afri, j'ai tout compris. Désolé, vous voyez, ça donne de l'espoir à tous ceux qui disent non, je n'aurai jamais les compétences pour aller à la télé. Si, si. En tout cas, dans cette émission, il n'en faut pas de compétences, je vous le dis tout de suite. Bon, Sergio, bonne année, à bientôt. Merci, merci encore, merci à vous. Voilà, la ligne par contre téléphonique, je ne sais pas ce qu'ils ont réparé, mais elle est catastrophique. Stan, est-ce que tout va bien pour vous là-bas, celle des appels ? Parce que là, je vois, tous ceux qui sont dans le plateau, ça peut vous arriver, tous nos invités, non Dieu que pour vous, ils se disent mais ce Stan, est-ce que ça ne serait pas en fait lui la tête pensante de l'émission ? Que voulez-vous faire ? Je vous propose d'aller sur le cas de Sylvain, je crois que lui aussi, il avait un petit problème avec un opérateur téléphonique, ce n'était pas free, Julien, on va pouvoir voir si lui, de son côté, ça s'est arrangé. Alors, Sylvain, comment va-t-il ? Bonjour Julien, ça va et vous ? Très bien, vous avez passé un bon Noël, mon Sylvain ? Oui, très bien, très bien. Vous, les cadeaux sont arrivés en temps et en heure ? Oui, pas de problème, du tout. Bon, alors il a deux enfants, il est employé de banque et lui, son problème, c'est qu'il attendait que l'opérateur chargé de l'installation qui a mis en place les boîtiers et les fils finissent par les raccorder parce que lui, il avait une belle installation internet, la plus belle du quartier, les gens venaient même la visiter, sauf qu'elles n'étaient pas raccordées. Il m'a appelé le jour de l'émission un technicien d'orange, il m'a dit, bon, expliquez-moi le problème, donc je lui ai réexpliqué le problème que le raccordement du bout de la rue n'était toujours pas fait. Il a dit, je vois avec le service technique et je n'ai pas eu de nouvelles. Est-ce qu'à la place du raccordement, ça vous intéresserait d'avoir trois histoires du père Castor ? Parce que j'ai quelqu'un qui a un petit lot. Mes enfants sont un peu grands maintenant pour ça. Oh, du dos, il faudrait savoir. Ils sont intéressés par la fibre du coup. Quand on a la fibre et qu'on est adolescent, en général, on ne va pas chercher les histoires du père Castor. C'est vrai. Bon, alors, donc, il ne s'est rien passé. Je me tourne vers Hervé Pouchol. Moi, je veux bien entendre à longueur de journée « Oui, moi, Hervé Pouchol, je connais le grand directeur d'Orange, je connais le président de la République d'Orange. » Voilà, du coup, il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on va rappeler. Puis, moi, je pense que les vacances ont un peu joué contre nous par rapport aux services techniques et tout ça. C'était le 15 décembre, il y a eu les vacances et tout. Je pense que ça va s'arranger, mais en tout cas, on va rappeler Orange que ce n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez vous engager, Hervé Pouchol, à avoir un petit résultat ce matin parce qu'il en a marre, notre ami ? Écoutez, oui. Merci. Alors, ce que je vous propose, Sylvain, qu'est-ce que vous faisiez ce matin, Sylvain ? Ce matin, j'étais en télétravail. Bon, alors, restez en télétravail, continuez votre télétravail, laissons Hervé Pouchol essayer de nous sortir de cette situation et je vous donne de nouveau dans quelques instants, d'accord ? Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un petit message d'encouragement à donner à tous ceux qui sont autour de moi qui n'ont pas reçu leur cadeau Noël alors que vous, vous les avez reçus ? Eh bien, eux aussi, ils ont peut-être la fibre, ils ont peut-être cette chose-là. Voilà. On va demander à notre copine qui a commandé des vrais cheveux et qui en a reçu des faux. Vous avez la fibre ? Oui. Ah ben voilà. On ne peut pas tout avoir. Lui, il ne l'a pas, on ne peut pas tout avoir, il a bien raison. Alors, on s'occupe de vous, Sylvain. Merci, bonne journée. Merci à vous. Alors, je suppose qu'on avait encore un autre cas, mon cher Stan, c'était Hélène ? Hélène. Hélène aussi avait un problème avec Orange, Julien. Bonjour, Hélène. Bonjour, Julien. Que l'on surnomme l'approvisionneuse car c'est son métier. Rappelez-nous ce que vous approuvez. Qu'est-ce que vous approvisionnez ? Eh bien, du meuble, tout pour la maison, du meuble en passant par la petite cuillère, du luminaire. Et elle se bat depuis l'été dernier pour que la fibre soit installée chez son fils. Qu'est-ce qu'il bloquait, exactement ? Pas de route optique. Oui. Donc, il n'arrivait pas à l'installer ? Vous vous bâttiez depuis combien de temps, exactement ? Depuis fin août. Bon. Alors, est-ce que ça bouge un petit peu depuis que nous avons appelé nos amis d'Orange ? Eh bien, oui, super. Grâce à vous, je remercie M. Galindo et Laure Saint-Tourin qui ont tout mis en œuvre. Et du coup, ça a été un petit peu épique, mais on s'en est sorti. Bon. Donc, là-même, il y a une vraie fibre. Tout marche. Il y a une vraie fibre, moi. Il y a une vraie fibre, un vrai téléphone, il y a tout. C'est vous, Bernard Sabat, qui vous en étiez occupé ? Eh non, c'était Hervé. Alors, Hervé. Il faut expliquer votre interlocuteur. Mais je ne me moque pas de moi. Mais je ne me moque pas de vous, mais expliquez à votre interlocuteur pourquoi il règle des problèmes à AX, à Y et pas à Z. Il fait un blocage. Mais c'est-à-dire que le cas a été réglé, mais ce n'était pas encore les vacances. Non, ils ont été formidables. Ils sont très réactifs. Permettez-moi de rappeler notre contact. On va le remercier, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Comme un soleil, comme le chantait. Bon, c'est tant mieux. Je vous fais un gros bisou. Merci encore à Orange, mais il faut quand même régler. Bonne année à vous. À bientôt. Merci. Bonne année. Bravo. Allez, on continue. On va revenir sur nos cadeaux. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous raconter, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le cas de Sony. Charlotte, Sony, c'est un auditeur qui, d'ailleurs, au lit, devait être avec nous. Mais là, 42 fièves. Le pauvre, il a la grippe, donc il est resté chez lui. D'habitude, on oblige les gens, même malades, à venir en leur disant si tu ne viens pas, on ne réglera pas ton problème. Donc, ils viennent en rampant, mais là, on s'est dit non, le pauvre. Et il a commandé, je ne sais pas si un homme vous a déjà fait cadeau pour Noël, un fer à friser. Non ? Non. Vous non plus ? Quel est le cadeau le plus haut ? Qu'est-ce qu'il vous a offert à votre mari, tiens, par exemple, cette année ? J'ai eu des Airpods. Ah, allez donc, on est tech. Vous avez eu un petit cadeau, vous ? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu sans indiscrétion ? De la parfumerie. De la parfumerie. Bon, Charlotte, lui, qu'est-ce qu'il avait décidé d'offrir à sa belle ? Justement, un fer à friser, à bouler. Voilà. On a reçu des ramettes de papier. Voilà. Donc, pour faire friser les cheveux, c'est moins pratique. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, c'était auprès de la plateforme des galeries Lafayette. C'est ça. Et en fait, le vendeur officiel, c'était Boulanger. Alors, regardez la vidéo parce que lui a eu le réflexe. Alors, il ne l'a pas fait devant le vendeur, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il a ouvert en direct en filmant. Ce qui est quand même un élément de preuve, Anne-Cadoré. Oui, effectivement, Julien, c'est une bonne alternative, on va dire, si jamais soit votre colis est en point relais, soit le livreur n'a pas le temps d'attendre. Alors, il faut aussi rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu cette histoire que le pauvre est un peu chcoumounard avec les commandes par Internet parce qu'il y a quelque temps, il avait commandé des vêtements pour ses enfants et il avait reçu des strings pour femmes. Les enfants avaient mal pris la chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, est-ce qu'on a pu avancer, s'il vous plaît, Stan, avec la salle des appels pour Sonny ? Sonny, vous m'entendez ? Oui. La température a baissé. Tout à l'heure, il était à 39. En fait, il faut le laisser tout le temps, le thermomètre, toutes les journées. Et vous regardez de temps en temps si vous êtes suffisamment souffle à combien il est. Alors, est-ce que c'est à bouger là-bas, s'il vous plaît, Stan ? Alors, c'est en train de bouger avec Céline qui devrait pouvoir nous en dire un peu plus dans un instant, vraiment, Julien. Vous, par contre, enlevez le thermomètre parce que ça vous empêche de parler normalement. Moi, la température, elle est à 42, Julien. Je vois ça, oui. Ce n'est pas en température, votre problème, c'est les degrés. Vous êtes à 14 degrés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Julien, s'il fait des beaux cadeaux à sa chérie, notre ami Sonny, c'est aussi parce qu'il va se marier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il lui a fait une jolie demande en mariage assez récemment. Sonny va se marier. Alors, déjà, Sonny, donnez-nous la date parce qu'il faut qu'on voit si on est libre parce que je suppose que vous nous invitez tous avec tous les techniciens. C'est le combien ? Le 1er juillet. Oh, ben, écoutez. Je crois qu'on est libre. Alors, comment vous faites votre demande en mariage ? Comment je l'ai fait ? Pendant une vacance, au bord, je l'ai fait dans un spa. On a été se faire masser tous les deux et j'ai posé la bague sur la table de massage quand elle est repris. Donc, quand elle est arrivée, elle a trouvé cette bague, mais elle a compris tout de suite ou pas ? Ben, oui, parce qu'on en parlait et voilà. Bon, et alors, du coup ? Ben, alors, elle a dit oui. Très bien. Ben, elle aurait pu dire non parce qu'imaginez. Donc, c'est le 1er juillet. Ça se fait où exactement, ce mariage ? Sur Gare-Jeanville. Bon, parfait. Vous avez déjà tout ce qu'il faut louer la salle ? Oui, 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 j'ai tout, ça y est. Bon, vous avez besoin d'un disque jockey ? Je peux vous envoyer Pouchol si vous voulez. Je suis prêt et je suis libre. Si vous êtes fan de farandoles, de queleleux, de tout ça, il sait faire. Bon, il attend un bébé en plus. C'est sympa, lui. Enfin, son épouse, vous attendez le troisième ? Oui, c'est ça. Un petit garçon. Bon, alors tout ça, c'est bien gentil, Stan. Et on est ravis pour lui de tout ce bonheur qui arrive. Mais pour le faire à friser, on fait quoi exactement, Stan ? Je vais faire à friser. On va voir la petite colonge qui est à côté de moi en salle des appels. C'est elle qui a du nouveau, Julien. Alors, ma petite colonge, essayez de nous défriser avec cette histoire. Allez-y. Alors, ça va être vite vu parce que ce sont plutôt des bonnes nouvelles à annoncer parce que j'ai contacté les Galeries Lafayette qui me dit que le remboursement a été validé le 20 décembre par la plateforme par le vendeur Boulanger. Et donc, le remboursement devrait arriver cette semaine. Est-ce que vous avez entendu, Sonny ? Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Ah, bah, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. On essaie de jouer les Pères Noël. Vous voyez, on avait tout à l'heure, Julie, elle n'a jamais reçu son ordinateur. On lui a annoncé qu'elle allait être remboursée. D'ailleurs, il faut qu'on aille vérifier sur son téléphone puisque Hervé nous a dit qu'on lui avait dit, justement, que le remboursement serait fait ce matin. Vous aussi, vous serez remboursé cette semaine. Voilà. Ok, nickel. Merci beaucoup. Bah, alors, du coup, vous allez lui acheter quoi pour Noël ? Bah, je vais le racheter, mais en magasin. Vous allez le repartir avec votre fer à friser. Vous avez un conseil à lui donner sur un fer à friser parce qu'il n'achète pas n'importe quoi. Vous avez une marque de prédilection ? Vous, non ? Vous n'utilisez pas le fer à friser ? Non. Comment ça se fait ? C'est bien raide, moi. Parce que c'est suffisamment raide ? Bon, alors, débrouillez-vous. Alors, demandez à la vendeuse de bien vous aiguiller, d'accord ? Ok, ça marche. Voilà, alors on sent vraiment qu'il est monté à 41. Là, il était à 39 tout à l'heure, mais quand on commence à vous faire... Ça marche. Et qu'il est monté à 41, le pauvre. Soignez-vous bien et beaucoup de bonheur pour le 1er juillet ? Oui, bon courage à vous. À bientôt. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire s'il suit des soins. Est-ce qu'Annie est en ligne avec nous ? Oui. Il paraît qu'Annie... Ah, ça va, ma, Annie ? Oui, ça va bien, oui. Est-ce que vous avez quelques secondes à m'accorder, Annie ? Oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'on vous a aidé, Annie, et votre histoire, elle nous avait beaucoup touchés. On va voir si on a pu avancer là-dessus. Puis juste après, je le dis pour tout le monde, pour M6, on attaque. Les cadeaux de Noël qui n'ont pas été livrés, c'est la grande thématique du jour. J'attends toujours vos témoignages si vous souhaitez un appel express au 30 de lisse. Julien Courbet. RTL. Oui, ce matin, c'est le Père Noël RTL. Alors, ça s'est mal passé pour eux, mais ça se passe bien maintenant. On a eu la bonne nouvelle de Julie qui a commandé un ordinateur, qui a reçu des livres. Elle sait qu'elle va être remboursée. Sony, il avait voulu offrir un fer à boucler à sa chérie. Il a reçu une ramette de papier. On vient d'apprendre que grâce aux galeries Lafayette, il allait être remboursé. Et puis, on a une autre nouvelle. C'est pour Annie qui est avec nous. Alors, Annie, rappelez-vous, vous nous appelez d'où, Annie ? Du Loiré. Hein ? Voilà. Trois. Deuxième branche. C'est une doctrine. Quatre. Le bon doctrine. Oui, parce que moi, j'ai entendu faire... C'est une nouvelle façon de parler, peut-être. Tu es un peu larguée. Maintenant, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier. Maintenant, on doit parler différemment. Annie, la pauvre. Je ne le souhaite à personne sur ce plateau, ni vous-même qui êtes derrière. Ça peut vous arriver. Qui doit prendre sa retraite alors, le jour de la retraite, on est content. On se dit, ça y est, enfin, un peu de bon temps. Elle a passé sa vie à conduire des taxis. C'est bien ça, Annie ? Oui, tout à fait. Eh bien, le jour de la retraite, qu'est-ce qui se passe, Charlotte ? Elle ne touche rien, pas un centime. Il y a un blocage au niveau de l'assurance retraite. Et le pire, Anne Cadoré, maître Cadoré, c'est que la pauvre, elle n'a plus de sous. Donc, elle est obligée de ressortir la voiture du garage et de repartir faire le taxi alors qu'elle a tous ses trimestres. Effectivement, Julien, il y a un vrai préjudice dans ce dossier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre appel, Annie ? Eh bien, dans le coup, j'ai tout touché de ma retraite. Waouh ! Très bien ! Alors, qui faut-il remercier ? Avant Noël ! C'est super, ça. Qui a agi là-bas ? Oui, c'est Philippe Bainville, Julien, de la CNAV. Notre homme sorcier, comme on dit ici. Non, pas sorcier. C'est une fée, mais ce n'est pas un sorcier. Un sorcier, il a pourtant... Il a été extraordinaire, Julien. Il a pris le dossier en main, il a réglé tout et on a arrêté, donc, évidemment, les courses de taxi de notre amie Annie. Elle a, enfin, sa retraite en temps et en temps. Je suis content pour vous. Allez, je vous laisse le mot de la fin. C'est une belle année qui démarre pour vous. Une année, une vraie année. Vous avez rangé le taxi, du coup ? Je vais ranger le taxi et puis je vais profiter de ma retraite et je remercie à toute l'équipe de s'être occupée de moi. Et d'ailleurs, parce qu'on y pense quand même un petit peu, même si c'est encore très loin. Qu'est-ce que vous allez faire de vos retraites, alors ? Donnez-nous des idées. Ah, ben, moi, je vais aller partir au soleil. Ah, vous allez déménager, carrément ? Ah, ben, oui, oui, oui. Vous allez habiter où ? Je voudrais habiter en Espagne. Ah, génial. Où c'est en Espagne ? Oh, début de l'Espagne, mais au moins, là-bas, il fait toujours... Vers Cadaquès, par là ? Voilà, tout à fait. Ah, ben, génial, magnifique. En Foyabrava. Oh, là, là, quelle chance. Ben, vous voyez, après avoir été au mariage du précédent auditeur, on viendra passer quelques jours chez vous. Vous êtes en train d'organiser le planning, là, c'est sympa. Nous, ça ne nous coûte pas un rond, l'histoire. Vous vous emmènez en taxi, même. En plus, il faudra me chercher en taxi. Ben, voilà. On fait nos petits arrangements avec vous. Merci, je vous fais un gros bisou. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte ? On est dans notre spéciale thématique. Noël a été gâché, j'ai commandé, et malheureusement, je n'ai rien reçu. Lui, il l'avait commandé chez... Oui, oui, et il ne l'a jamais reçu, alors que c'est bien écrit sur son compte. Livre et installé à 13h42. Alors, Céline, vous êtes la mère Noël ou la mère Fouetterde, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas ? J'ai très peur du résultat parce que je ne m'en sors pas avec ce dossier. Écoutez, c'est rare, on peut le dire, mais c'est vrai que là, on a appelé plusieurs fois Amazon, trois fois, trois fois, trois interlocuteurs différents, et là, ça fait une demi-heure que je suis en ligne. On me dit, patientez, patientez, on va vous donner une réponse, on cherche le dossier, alors je ne sais pas où est le dossier. J'ai besoin d'aide, Julien, il faut qu'on rappelle Amazon. On va le faire, mais c'est surtout ce qui me gêne beaucoup et je m'adresse aux gens d'Amazon, c'est que normalement, il y a une signature, on est bien d'accord. C'était votre cas, vous vous avez signé, on est bien d'accord qu'on vous met un espèce de truc électronique. Lui, il n'y a pas eu de livraison, il n'y a pas de signature, donc ça veut bien dire que vous n'êtes jamais venu chez lui et par contre, vous avez envoyé un papier Charlotte en disant installé, c'est ça, c'est chez lui ? C'est installé et effectivement, c'est même encore plus sécurisé normalement que la signature, c'est un code que vous recevez par mail et que vous donnez de vive voix au livreur. Amis d'Amazon, arrêtons les bêtises. Soit vous avez la signature et vous l'avez vraiment livrée, soit vous n'avez absolument rien, ce qui est le cas puisqu'il n'a jamais vu personne et dans ces cas-là, remboursons-le mais arrêtons de tourner autour du pot. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle, c'est ça Céline ? Oui, j'aimerais bien et justement, Hervé vient tout juste de lancer l'appel. Je crois qu'il y a quelqu'un au bout du fil, il s'énerve un peu pour donner les coordonnées de notre auditeur. Allez-y Hervé, dites-moi un petit peu ce qui se passe s'il vous plaît. Non, non, parce que le monsieur veut le numéro de bâtiment alors il va falloir que Sébastien lui donne... Alors le numéro de bâtiment, Sébastien ? Alors bâtiment B1, appartement 133. B1 133, ok. Vous l'avez monsieur d'Amazon ? D'accord. Oui, oui monsieur. Monsieur d'Amazon, ne soyez sympa. Écoutez-moi juste monsieur, il n'y a aucune signature, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu chez lui, sinon vous auriez la signature, vous savez, du livreur électronique. Allô ? Pardon ? Trois. Pardon, monsieur ? Quand vous livrez un colis, monsieur, chez Amazon, vous demandez la signature du client ? Il a des fois, il a la signature et il a des fois, il n'a pas de signature. Ah, il est des fois, il y a la signature et il est des fois, il n'y a pas la signature, mais alors c'est quoi le code... Oui. Bon d'accord. C'est dans les conditions générales, sa condition générale B24. Des fois, il y a la signature. Des fois, il n'y a pas. Des fois, il n'y a pas. Voilà. Bon, ok, merci monsieur. Je vous laisse Hervé parce que là... Quittez pas. Des fois, il y a un petit peu. Oui, oui, je reprends. C'est magnifique. On parle de la plus grosse boîte au monde, c'est-à-dire celle qui marche le mieux, celle qui est le plus réussie. On ne sait pas s'il y a des fois la signature ou des fois, il n'y a pas la signature. Bon, en tout cas, Hervé va essayer d'avoir la communication. Ça vous a fait rire, ça, Bernard ? Ah oui, des fois, il n'y a pas. Parce qu'il a eu des agences de voyage. Je peux vous dire, moi, je commandais chez lui. C'est comme ça que je l'ai connu, d'ailleurs. Et ça se passait comme ça. Quand on revenait, je lui disais, excusez-moi monsieur, vous avez vendu une résidence avec piscine et il n'y avait rien. Il me disait, ben, des fois, il y a la piscine. Des fois, il n'y a pas. Là, quand vous êtes allé, ben, lancement, il l'avait sortie. Ben oui, mais vous m'aviez dit qu'elle y était. Ben oui, mais je ne pouvais pas savoir qu'ils allaient la sortir. Voilà, la piscine. Ce n'est pas obligatoire. Allez, on va continuer. Alors, restez avec nous, mesdames et messieurs. Si vous voulez entendre parler de l'histoire rocambolesque de Marie-Hélène qui a commandé des... Comment ça s'appelle ? Des extensions ? Oui. Des vrais cheveux. On lui a refourgué, visiblement, du cheveu en plastique. Vous allez voir l'histoire d'Isabelle Dingo qui commande une monde connectée comme celle que j'ai. Mais moi, c'est une vraie. Elle aussi, c'est une vraie. Elle a reçu un jouet pour enfants. Et puis alors, vous également, Jean-Luc, qui voulait offrir un ordinateur, il n'a jamais reçu. Loïc, sa télévision est arrivée complètement pliée. Et rien ne se passe pour eux. La spéciale Noël continue. Ça peut vous arriver. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année et vous remercier de votre fidélité tous les matins dans Ça peut vous arriver. Allez, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Je suis obligé de faire le cas maintenant de Marie-Hélène. Trop de demandes venues de partout, des États-Unis, de France. Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de cheveux ? On veut savoir. Ne tardez plus. Alors, faisons-le maintenant. Alors, Marie-Hélène, déjà, faisons connaissance. Vous arrivez de putot ? Oui. Vous n'avez pas dû vous lever très tôt pour venir nous voir. Ça a été. Alors, quoi ? Vous êtes arrivés à quelle heure ? J'ai mis 10 minutes pour venir. Voilà. J'ai vu un pied. Pensez à vos copines qui se sont levées, qui sont venues la veille au soir. Alors, à putot. Il se passe des choses, Céline ? Oui, une belle initiative qui va vous faire plaisir, Julien, parce que la ville propose une petite carte que vous pouvez retirer gratuitement en mairie. C'est si vous avez un animal de compagnie chez vous et qu'il vous arrive malheureusement quelque chose, un accident ou autre. Eh bien, grâce à cette petite carte, les secours pourront savoir qu'il y a un animal à votre domicile qu'il faudra donc aller chercher. Excellente initiative. Bravo, putot. Oui. Vous cherchez un boulot ? Vous ne cherchez pas ? Oui. Vous n'êtes pas obligé ? Si vous n'avez pas envie de chercher ? Non, parce que c'était pour vous offrir une petite annonce si vous cherchez, mais si vous ne cherchez pas, n'en passez pas. Je m'occupe de mes enfants. Ah ben, vous avez bien raison. Vous en avez combien ? 14 ? Ah oui, d'accord. Donc, tout a commencé le 15 décembre 2022 où vous avez... Alors, expliquez-moi parce que je connais le principe des extensions, mais comment ça se passe exactement ? On peut commander des cheveux et vous vous les accrochez ? C'est des clips, en fait. Comme des barrettes. Mais alors, la couleur exacte, comment ça se passe ? Il y a un nuancier. On choisit en fonction de la couleur de cheveux. Et il y a des sites spécialisés ? Ah oui. D'accord. Donc, vous, vous allez sur ce site en question. D'ailleurs, peut-être que tout à l'heure, Charlotte nous montrera un petit peu ce site. Vous trouvez la bonne couleur de cheveux. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ? Que c'est des vrais ? Ah oui, et j'ai déjà commandé. Donc, j'ai déjà... Plus des vrais ? Ah oui, j'ai déjà via ce même site. Donc, je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai jamais eu de soucis avec ce site-là. Alors, quand vous recevez le paquet, vous le recevez en temps et en heure, vous en avez pour combien exactement ? Alors, c'était soldé 100 euros. D'accord. Voilà, vous recevez votre paquet. Au lieu de 200. Vous l'ouvrez, vous découvrez tout de suite que ce ne sont pas des vrais. En fait, j'ai été un petit peu... Comme j'avais déjà commandé un an avant, il y avait eu du délai. J'avais eu 45 jours de délai par rapport au moment où j'avais commandé et reçu. Donc, bon, j'avais été prévenu. Il n'y avait pas eu de soucis. Donc, je recommande la même chose. Et là, je vois que en deux jours, c'est parti à la poste. Donc, déjà, j'ai été un peu étonné. Que ça aille si vite ? Que ça aille si vite. Parce que comme c'est... Maintenant, les gens se plaignent que ça aille trop lentement. Mais vous, vous avez eu le nez en vous disant si ça va si vite, c'est qu'ils n'ont peut-être pas... Parce que normalement, il faut peut-être une... Je peux comprendre que vu le nombre de propositions du site qu'elle n'est pas tous en stock, je peux le comprendre. D'accord. En tout cas, ils arrivent. Et vous ouvrez le paquet. Et là ? Et quand je vois... J'ai même pas... J'ouvre l'enveloppe. Et même sans ouvrir au-delà, j'ai vu tout de suite que ça ne correspondait pas du tout à ma commande d'origine. Alors, est-ce qu'il y a un service téléphonique ou c'est par e-mail qu'on communique avec eux ? Alors, il y a un numéro, un 09, sur lequel j'ai appelé tout de suite, qui est resté en vain. On ne peut pas laisser de message. Et on n'a personne ? On n'a personne. Donc, j'ai tout de suite envoyé des photos et un e-mail au service client du site en disant que ça ne correspondait pas du tout à ma commande et que j'allais lui renvoyer le... Parce que ça vaut combien en synthétique, en fait ? Ça coûte 30 euros ? 40 euros ? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça se voit. Ah ben, ça se voit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé. Moi, c'est ce que je... Voilà, on me dit un mois d'attente. À la rigueur, je m'en fiche un peu. Aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, vous n'avez toujours pas réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Non, non. Mais le site existe toujours. J'ai écrit des messages, j'ai laissé des appels, enfin, j'ai essayé d'appeler et... Vous voyez, ça, c'est un petit truc qui est intéressant avant de donner des sous, c'est d'appeler les services après-vente juste pour voir si ça répond, voir s'il y a quelqu'un. Et si vous voyez que le numéro de téléphone ne répond pas, réfléchissez avant de commander. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre là-dessus avant de donner la règle d'or avec Anne Cadoret, Charlotte ? L'autre astuce, c'est évidemment de regarder les avis sur Internet concernant le site. Et là, effectivement, ils sont très mauvais sur le site trustpilote.com. On a 346 avis pour une moyenne d'1,2 sur 5, donc ça ne fait vraiment pas beaucoup. Les gens se plaignent, alors, parfois, de ne même pas être livrés de leurs commandes. Et également aussi, j'ai vu certains commentaires qui décrivent comme vous des problèmes de qualité avec des cheveux en synthétique au lieu de recevoir des cheveux naturels. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est est-ce que c'est une erreur volontaire ou involontaire, une erreur de commande tout simplement, ou est-ce qu'ils ont délibérément envoyé les cheveux synthétiques ? Vu qu'Internet explose, une règle d'or avec Maître Cadoret du barreau de Paris. La règle d'or. Le problème, Maître Cadoret, c'est que dit exactement la loi quand je reçois quelque chose qui n'est pas le bon, qui doit amener la preuve ? Est-ce que c'est moi qui dois prouver ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe, Julien ? C'est très simple, c'est la garantie légale de conformité, c'est prévu par le Code de la consommation et vous avez une présomption de 24 mois pour le vendeur, donc c'est de sa responsabilité. Vous, vous avez juste à démontrer que le produit n'est pas conforme à ce que vous avez commandé. Donc c'est très simple. C'est à lui de ramener la preuve qui vous a bien livré le bon produit. Exactement. Et là, en l'espèce, c'est assez simple. Vous commandez des cheveux naturels et vous recevez des cheveux synthétiques. Donc il n'y a pas de doute possible. Maintenant, il doit soit réparer le produit ou le remplacer et si ces deux choses sont impossibles, dans ces cas-là, il faut qu'il rembourse intégralement à condition de lui renvoyer le produit. Allez, on va s'en occuper, on va lancer, on va essayer de savoir ce qui se cache derrière ce site et puis après, le téléviseur tordu. Moi, il me tarde d'en parler parce que j'en ai vu des téléviseurs cassés dans ma vie. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Mais celui-ci est complètement tordu et incroyable. Personne ne fait rien pour lui. Dieu merci. Il a pu tout de suite le constater et l'iWatch joué. Elle n'est pas belle l'histoire ? Elle reçoit l'iWatch. C'était une iWatch, c'est ça, que vous avez commandé ? Vous êtes là ? Oui. C'était quoi, comme marque ? Apple. Une Apple. Voilà, donc elle le reçoit. Elle commande la vraie. Elle reçoit celle de Barbie, grosso modo. Oui, c'est du plastique. Qui ne doit valoir rien du tout. Ah bah non, rien. Qui n'a aucune commande. Quand on appuie dessus, ça fait rien. Ah non. Même pas pouet-pouet ? Même pas pouet-pouet ? J'ai pas eu cette chance. Bon, alors on va essayer de t'en occuper. Il y aura plein de choses à dire à Charlotte sur ce cas qui est hallucinant. Vous vous rendez compte ? Mais non, mais ils sont très forts parce que dans les entrepôts, il y a des petits malins qui s'amusent à prendre un jouet, ils le met à la place, ils doivent ouvrir le colis, vous recevez ça. Et après, on vous dit prouvez-nous que vous aviez raison ou pas. Et puis, il y a Jean-Luc qui est venu désespéré en nous disant « Mon fils ne m'adresse plus la parole. Je lui ai promis un ordinateur pour son Noël, il n'a rien. » Alors maintenant, il pense que j'ai essayé de l'arnaquer, on est d'accord ? On est d'accord. Comment il valait l'ordinateur ? Aux environ 2300 euros. Bon, on va s'occuper de vous tous. N'hésitez pas. 30 de 10. Voyons un petit peu ce qui se cache. Alors, vous allez aller, Charlotte, fouiner un peu sur ce site. Vous n'avez jamais fait d'extension, vous ? Eh non. Mais ça m'a donné des idées. On va essayer, voir si ça vous va. Il n'y a aucune raison que ça ne vous aille pas. On va parler d'extension de cheveux et de tous ces cadeaux qui ne sont pas livrés. Pour cela, 30 de 10, si vous voulez participer à l'émission. Stan, allez faire un petit tour du côté du standard et on se retrouve pour avancer sur tous ces dossiers. On est là pour vous chaque matin. Vous suivez, ça peut vous arriver. Branchez-nous ce site qu'on essaie d'en savoir un petit peu plus. Pendant ce temps-là, salle des appels, essayez d'avoir éventuellement un contact. Voilà. Alors, c'est la page de garde. Ça, on y va ? Oui, alors là, je suis allée directement sur la commande faite par Marie-Hélène. On voit effectivement que les cheveux sont censés être naturels. Label Rémi R. Alors, je ne connaissais pas. J'ai regardé ce que c'était. En fait, c'est un label de qualité pour les cheveux et donc, normalement, ils sont forcément naturels quand ils sont Rémi R. En revanche, c'est vrai que pour la couleur sélectionnée par Marie-Hélène, le produit n'est plus en stock. C'est écrit ici. Cela dit, ça n'excuse pas d'avoir envoyé une mauvaise commande pour autant. Sur le site, quand même plutôt bien fait. C'est un petit indice. Si ça te trouve, ils ne l'avaient pas. Ça ne l'était pas quand j'ai commandé, ça. C'était en stock. Oui, c'était en stock. Ils l'ont rajouté après. Attendez, je vais aller chercher si vous le voulez bien. Ça, c'est ce que vous avez reçu. Ça, c'est la dernière commande, oui. D'accord, mais excusez-moi, mais c'est quoi ? Ça se met comment, en fait ? Non, mais c'est parce que je ne l'ai pas défait. Ah bon, mais c'est... Non, non, mais non. Alors, c'est à vous de décider. Maintenant, est-ce que je dois avoir des extens... Est-ce qu'on peut faire un gros plan de... Regardez comme ça lui va bien. C'est magnifique, ces extensions. Ça, c'est les vrais. Alors, voilà. Ça, c'est des vrais et ça, c'est synthétique. Oui, quand même, ça se voit un petit peu. Pas à ce point, parce que je n'y connais rien, mais ça se voit un petit peu. On va voir si la dame, elle est capable de... Attention, je mélange. Si jamais vous vous trompez, malheureusement, nous ne pourrons pas vous aider. D'accord ? Où sont les vrais, où sont les faux ? C'est parti ? Les vrais. Oui, elle a gagné. Voilà, on va pouvoir vous aider. Bon, allez, on y va. On va essayer d'appeler. Quatre choses à dire ? Un dernier mot, quand même, c'est que j'ai sélectionné sur le site les cheveux synthétiques, justement, et on voit bien que ça ne coûte pas plus d'une trentaine d'euros, alors que pour les vrais cheveux, c'est 130 euros, donc il est là aussi le préjudice. Il y a des mentions légales. Apparemment, c'est une domiciliation. J'espère qu'on aura quelqu'un au numéro de téléphone qu'on a. Eh bien, nous allons voir si du côté de la salle des appels, on peut avancer là-dessus et sur tous les dossiers de cette thématique. Noël a été gâché. J'ai commandé sur Internet. On n'a rien reçu le jour de Noël pour Sous le Sapin. C'est parti. Alors, je pense qu'il va falloir sortir peut-être le porte-voix, car Marie-Hélène, vous le savez, a commandé des cheveux, des extensions, des vrais. Elle a reçu des faux et malheureusement, sur ce site, impossible d'avoir un interlocuteur, ce que vous me confirmez à la salle des appels. Qu'en est-il ? Les garçons, les filles, Céline ? Eh bien, écoutez, si vous voulez acheter une touffe aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Désolée, mais ça ne répond pas. On a deux numéros de téléphone pour joindre cette entreprise et ça ne répond pas. Vous parliez d'extension de cheveux, bien sûr. Alors, nous allons lancer un appel à nos amis de Instinctif. Vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Instinctif qui se trouve Saint-Cru de Castiglione à Paris dans le 1er, Madame Nathalie Delisle. Madame Nathalie Delisle, nous cherchons à vous joindre et vos clients cherchent à vous joindre et à leur reçu des cheveux synthétiques au lieu des vrais. Eh ! Mais je pense que c'est un petit indice. Quand vous l'avez commandé, justement, il y avait marqué « Disponible » et maintenant, ça ne l'est plus. Donc, voilà. Mais j'avais déjà commandé chez elle. Oui, mais on ne dit pas que c'est une arnaque. On dit simplement qu'il faut qu'il y ait un suivi. Sinon, elle va perdre tous ses clients au fur et à mesure. Maître Cadoret, quelque chose à rajouter ? Oui, effectivement, par rapport à les éléments de contexte, je pense qu'il y a eu une méprise dans la commande. Maintenant, il faut qu'ils assurent un service client. C'est aussi une obligation légale quand vous faites de la vente à distance. Ce qui est surtout embêtant, moi, je n'ai pas de leçons à donner à tous ces chefs d'entreprise, mais on ne peut pas avoir un site où personne ne répond. Ce n'est juste pas possible. Il faut bien qu'il y ait un interlocuteur. Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Or, il n'y a personne. Restez avec nous. On essaie de les appeler. On a lancé l'appel. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous qui suivez, ça peut vous arriver pour essayer de rentrer en contact avec cette personne. Olivier. Olivier est avec nous. Olivier, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Julien. Olivier qui est fonctionnaire de police, on le rappelle. Oui, toujours. Voilà. Oui, vous n'auriez pu changer de devenir, je ne sais pas moi, coiffeur. Vous êtes toujours à Nîmes. Toujours à Nîmes. Et vous pensiez, puisqu'on est dans la thématique cadeau, trouver le cadeau parfait pour votre femme. Vous aviez commandé une table de massage de luxe. Je crois qu'elle avait besoin de se faire masser votre épouse. C'est ça, elle avait des problèmes de dos ? Non, non. Elle n'était pas très praticienne, Reiki. Ah non, elle était professionnelle. C'est elle qui faisait les massages, en fait. Elle avait besoin d'une table pour faire les massages à ses clients. C'était son cadeau d'anniversaire que je devais lui offrir. Et alors, qu'est-ce qui lui était arrivé, Charlotte ? En fait, Olivier pensait acheter une table de massage réelle, alors qu'en fait, il a acheté sur un site qui ne vendait que des produits virtuels. Mais on trouvait ça un petit peu fourbe, quand même, comme méthode, parce qu'effectivement, sur le site, tout paraissait vrai. Alors, ce qui est dingue dans cette histoire, mais je m'adresse vraiment à tout le monde, c'est que c'est un site qui vous vend de la marchandise. D'ailleurs, ça serait bien qu'on retourne sur le site pour réexpliquer à tous ceux qui y suivent. C'est un vrai site et vous dites, cliquez pour acheter. Mais en fait, il n'y a rien à vendre. Et il y a effectivement une mention, il se couvre comme ça, Anne Cadoret, un peu plus bas, qui vous dit, en fait, vous n'achetez rien, vous achetez un truc virtuel. Mais vous avez l'impression que c'est un vrai site. Exactement, Julien, et ça répondait surtout aux conditions de la pratique commerciale trompeuse, dans la mesure où ça crée une confusion avec un autre bien. Sur le site, on voyait déjà une photo de la table de massage, ensuite, il y avait une description, on voyait son poids, on voyait les mensurations du produit, alors qu'en fait, on n'achetait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Olivier ? Écoutez, deux jours après notre passage dans votre émission, on a été remboursé par la société. Ah, génial Bernard, vous avez reçu un email, paraît-il. Oui, après sa demande par mail, sous 30 jours, dès les maximums du traitement, la répression des fraudes et moi-même, faisant en sorte que ce site soit légal en évitant au maximum les confusions. Ce site a pour but de cibler seulement les clients connaisseurs et avertis des œuvres virtuelles. Les œuvres virtuelles, c'est-à-dire, vous avez une vraie table de massage, donc ce n'est pas du tout une virtuelle, ce n'est pas comme, comment ça s'appelle, ce monde parallèle où vous pouvez acheter une île ou etc. Donc, faites très attention quand même, maintenant, lisez bien tout, c'est la boutique massage, c'est ça ? Oui, et d'ailleurs, il est tellement en train d'essayer de rendre son site légal qu'il l'a carrément fermé comme ça. Ah ben voilà, je pense qu'il va te recevoir deux coups de fil. Oui, je pense. Et là, du coup, il est devenu complètement légal puisqu'il n'existe plus. C'est magnifique ça. Bon, écoutez, je suis ravi pour vous Olivier parce que je me suis dit où mettons les pieds dans cette histoire ? Vous êtes content ? Votre épouse est contente ? On est ravis, mon épouse et moi, on vous remercie beaucoup pour votre émission et pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Et puis du coup, vous en avez racheté une autre ? C'est bon, continuation. Non, je ne parle pas de votre épouse, je parle de la table de massage. Non, mon épouse, je la garde et puis pour la table de massage, on ira voir dans un magasin sur place. Ah ben voilà, c'est tellement mieux de prendre la table, de la sentir et de la mettre dans le coffre de la voiture. Allez, merci à vous et merci en tout cas à ce monsieur qui nous a écoutés. Il a fermé son site, moi je n'ai pas à m'en mêler. mais merci à lui d'avoir écouté nos doléances. Bon, alors, un point pour l'instant, on a du bon. Un ordinateur a été remboursé pour cette spéciale cadeau pour les cheveux. Pour l'instant, chou blanc, on se bat. On va attaquer le téléviseur qui est arrivé complètement fracassé. On va parler aussi de l'ordinateur qui n'est jamais arrivé et puis de cette montre connectée, on lui a envoyé, c'est une image, la montre de Barbie, c'est-à-dire un jouet en plastique, une histoire incroyable. Ça peut vous arriver à votre service. Et j'ai envie de faire pop, pop, vous vous rappelez du petit concours de poules qu'on avait fait ? Non ? Vous n'étiez pas là ce jour-là ? Je n'étais pas là, mais je trouve que vous faites très bien la poule. Écoutez, c'est mon deuxième métier, Cécile est avec nous. Cécile, comment ça va ? Ça va, et vous ? Pourquoi je fais la poule, Cécile ? Parce que c'est votre métier ? C'est ça. Qu'est-ce que vous... Elle élève des poules, il lui faut donc des poulaillers professionnels. Voilà. Et un poulailler professionnel, ça fait combien de mètres carrés à peu près ? Moi, les miens, ils font 30. 30 mètres carrés, on met combien de poules à l'intérieur ? Alors, ceux-là, c'est pour des poulets, donc on peut aller jusqu'à 300 volailles dedans. Bon. Alors, elle en a commandé. Combien en aviez-vous commandé, Cécile ? Cinq. Cinq ? Et vous en avez reçu combien ? Cinq. Cinq ? Mais alors, quel était le problème ? Eh bien, j'en ai payé six. Elle en a payé six. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait, Charlotte, si je m'en rappelle bien, c'est que le monsieur qui lui a vendu, dit oui, mais pour installer les cinq poulaillers, il a fallu faire des petits travaux, etc., sur lesquels il n'y a aucun devis. Et surtout, c'était écrit que c'était offert. Voilà. Alors, vous comprenez, comme j'ai fait des petits travaux, je lui en fais payer un sixième, alors que tout ce qui compte, c'est ce qui a marqué sur le devis. Effectivement, Julien, c'est le contrat qui fait loi entre les parties, et là, on peut se demander si ce n'est pas un paiement indu, en fait. Je ne sais pas, mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez la poule. Vous n'avez pas d'affaires. Essayez. Refaites pour voir. C'est la poule pompier que vous nous faites. Je suis nulle pour la poule. Bon, allez, alors, nous avons appelé ce monsieur qui était un peu énervé. On se rappelle, Cécile, mais encore une fois, on ne peut pas tout d'un coup sortir du chapeau. Oui, mais comme il a fallu prendre plus de temps que prévu pour installer, donc je lui en ai fait payer un sixième, il nous avait dit exactement qu'il s'est engagé et je crois remboursé. D'ailleurs, Xavier Kassovitch, technicien, réalisateur, grassement payé, nous fera réécouter tout à l'heure le son où ce monsieur s'engageait à payer. Est-ce qu'il l'a fait ? Non. Rien du tout ? Même pas un coup de fil ? Rien du tout. Bon, alors, on va rappeler ce monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, la régie, faire le numéro ? Hervé, on y va. Vous voulez dire quelque chose ? Hervé ? Non, mais enfin, moi, je suis remonté contre cette personne parce que ce monsieur, j'avais discuté longuement avec lui, il m'avait dit écoutez, on l'a aidé. Là, vraiment, on est dans les comptes d'apothicaires, normalement, on ne lui doit rien, qu'elle s'estime heureuse. Il m'avait vraiment parlé de cette façon-là et ça, ça m'avait mis en colère et au bout d'un moment dans la négociation, il s'était engagé à régler, il ne l'a pas fait, ça ne convient pas. Alors, voilà, c'est typique aussi dans la construction. Je crois que c'est hier, d'ailleurs, que nous avons eu un cas où ils viennent pour construire une maison 200 000 euros que le terrain n'est pas si stable que ça donc ça va demander des frais supplémentaires. Ah, on a quelques alertes. Allo ? Alors, c'est monsieur Guillaume Dupin, le gérant de la société. Monsieur Dupin, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Julien Courbet à l'appareil sur M6, monsieur Dupin, je voulais savoir, on en était dans le dossier des poulaillers avec Cécile ? Comment allez-vous ? Très bien, monsieur Dupin, meilleur vœu, monsieur Dupin. Vous avez arrivé d'attaquer l'année, c'est bon ? Très bien. Alors, vous nous aviez dit que vous alliez la rembourser, elle nous dit qu'elle n'a rien reçu ? C'est sûr qu'elle n'a pas reçu, parce que je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai qu'une seule parole. Le virement sera fait d'ici la fin du mois, ne vous inquiétez pas, je n'ai qu'une seule parole là-dessus. Bon, d'accord. Je ne savais pas que c'était pour la fin du mois, je n'avais pas compris ça alors. C'était la fin du mois de décembre. Ah, c'était le mois de décembre que vous aviez dit apparemment ? Non, je n'ai pas dit le mois de décembre, j'ai dit que je réglais la facture, il n'y avait aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut se dire que fin janvier, c'est réglé ? Il n'y a aucun problème là-dessus, vous serez réglé. Eh bien, merci beaucoup monsieur, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Bon, alors Cécile, on attend fin janvier, on n'en est plus à sa près. Si fin janvier, ce monsieur n'a pas payé, c'est qu'il est de mauvaise foi, mais là, il l'a dit clairement, tout le monde l'a entendu, qu'il paierait fin janvier. Vous, vous avez dit quoi à l'époque Hervé ? Il m'avait dit fin décembre, donc il m'amuse là. Est-ce que vous n'auriez pas mal compris fin décembre ? Il aurait dit fin janvier en fait, et vous avez compris fin décembre ? Fin décembre. Alors, dernier délai, fin janvier Cécile, ça vous va ? Ok, pas de suite. Allez, dernier délai, le 1er février, on l'appelle, et s'il n'a pas payé, on bascule dans autre chose, parce que deux promesses sur nos antennes, si elles ne sont pas tenues, c'est qu'il n'a pas envie de payer. Exactement, Julien, et on peut faire une procédure assez simple, sans avocat, que c'est une procédure d'injonction de payé, où il suffit en fait de remplir une requête, et d'envoyer les pièges justificatifs au tribunal, qui lui rend une ordonnance, et comme ça, vous avez un titre exécutoire, que vous pouvez faire exécuter par un dossier de justice. Pouvez-vous nous faire le même conseil en français, s'il vous plaît, maintenant ? Si j'ai un peu buté sur les mots. Oh, ça peut arriver de temps en temps. Merci à M. Dupin de nous avoir parlé, donc on compte sur lui, fin janvier, la SRL Building chez Vigo. Bon, Cécile, je suis sûr que ça va être le cas, on se rappelle quand même le premier, est-ce que vous pourriez, c'est un petit service que je vous demande, donner mon nom à l'un de vos poulets, en souvenir ? Oui, pas de souci, vous enverrez le côté de lui même. Choisissez le plus beau, le plus rapide, l'étalon, et vous l'appelez Juju de ma part, ok ? D'accord, pas de problème. Et enfin, on va parler d'Isabelle, vous savez qui a commandé une montre, vous n'avez peut-être pas entendu, elle a commandé une vraie montre, et elle a reçu un jouet, elle voulait savoir ce que vous pensiez de son imitation de la poule. Allez-y Isabelle. Ah, c'est la poule qui est coincée dans les embouteillages et qui klaxonne. Bon, merci, je vous fais un gros bisou. Merci, au revoir. Même à la place de celui qui tombe sur l'émission, il dit, ils font des concours de poules maintenant sur M6. Nous allons maintenant donner la parole à Sylvain, qui est avec nous. Sylvain, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, merci. Alors, Sylvain et ses voisins, c'était tout le quartier qui n'avait pas la fibre, Sylvain, vous nous l'aviez dit, il était le porte-parole du quartier. Il est là, il manifestait de la fibre pour Marie. Il nous a appelés. Oui, ça faisait 4 ans. 4 ans, c'est ça qui est dingue dans ce dossier, Charlotte, c'est pas une fibre qui marche pas depuis quelques jours. 4 ans qu'on leur avait promis qu'ils ne l'avaient pas qu'elle était le problème. Et il n'avait pas la fibre effectivement depuis 4 ans. Il y avait visiblement un gros problème technique au niveau de l'installation de ce boîtier et Hervé Poucholle nous a dit tout à l'heure que finalement, le problème n'avait pas pu être réglé à cause des fêtes et il devait rappeler son contact chez Orange et nous dire très rapidement s'il allait pouvoir régler le dossier dès aujourd'hui. Alors, c'était votre challenge, Hervé Poucholle. Vous nous avez dit tout à l'heure, non, non, mais je vais le régler aujourd'hui, ça va, je vais vous montrer qui je suis, je vais remettre l'église au milieu du village. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire s'il vous plaît, Hervé Poucholle ? Alors, j'ai expliqué que c'était effectivement ça pouvait être dû, le retard était peut-être dû aux fêtes de fin d'année, en fait, pas du tout. Et il s'agit d'un problème avec les travaux publics de BTP du Grand Paris. C'est ce qui a vraiment retardé l'intervention des techniciens d'Orange. Mais en revanche, j'ai une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, un technicien a prévu de passer, aujourd'hui, je dis bien, pour refaire un point et on aura un délai normalement demain pour notre amie. Est-ce que vous avez entendu, Sylvain ? J'ai entendu. Donc, il repasse une nouvelle fois aujourd'hui. Heureusement que vous ne leur offrez pas l'apéro à chaque fois qu'il passe parce qu'il faudrait des cuves d'alcool avec modération, bien sûr. Donc, il repasse et normalement on aura une vraie date demain. Ça vous convient ? Voilà. C'est un gros chantier. on l'a bien compris, vous excusez, on les a bien compris. N'essayez pas de vous justifier. Vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas réussi. Pour la peine, vous êtes puni, Hervé Pouchonne. Faites-moi la poule séductrice. Oui. Pas mal. Bon, t'as fait ça, Sylvain ? Ok. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Le hockey de Sylvain en dit long sur sa façon d'interpréter. Hervé Pouchonne qui fait la poule, voulant dire bande de guignols. On s'en occupe, Sylvain, vous aurez la fibre, j'espère demain. Merci, Sylvain. D'accord, merci à vous. Nous aurions Estelle qui pourrait être la femme de Stéphane en ligne. Estelle, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien. Toujours mariée à Stéphane ? Oui, oui, toujours. Pour l'instant, il vous donne toute satisfaction. Tout à fait. Bon, sur une note sur 10, vous lui mettriez combien, Stéphane ? Eh bien, 10 sur 10. Oh, c'est rare. Vous n'avez pas trouvé souvent des hommes à qui vous mettiez 10 sur 10 ? Aucun pour la salle, Cadorette. Gardez le secret pour vous. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? La pauvre, elle était plutôt prévoyante, 5 mois avant de prendre sa retraite. Non, ce n'est pas du tout ça. Je me trompe de cas. C'est le 5. C'est le ? Oui, c'est le. Je t'ai passé un autre cas parce qu'on a déjà fait la retraite. On ne va pas le faire 8 fois dans l'émission. Ça pourrait lasser au bout d'un moment. Donc, elle ne savait plus de quoi faire pour avoir Internet. C'est notre thématique. Ils attendent désespérément Internet. Personne ne venait. Combien de temps avez-vous attendu exactement ? Eh bien, notre panne a commencé le 1er août et donc, grâce à vous, le problème a été résolu le 19 décembre. Génial ! Ah oui. Alors, ils sont venus, ils ont fait quoi exactement ? Alors, donc, par rapport au jour même de notre passage dans votre émission, nous avons eu un appel de SFR. Ils sont venus deux jours après. Alors, avec la grosse artillerie, trois véhicules, cinq techniciens. Oui, tout à fait. En fait, ils n'en avaient besoin qu'un mais ils se sont dit, comme elle a attendu longtemps, on va lui faire croire que c'était très grave. Sortez toutes les voitures du parking ! Et ils sont arrivés à 15. Bon. Voilà. Et en deux heures, le problème a été résolu. Donc, vraiment, un grand, grand merci à toute votre équipe et à SFR également. Mais en tout cas, vous savez frapper aux bonnes portes. Et voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse. Bernard, on va remercier nos amis d'SFR qui ont fait le job. Oui. Oui, Laurent Garcia qui a été formidable et en plus, le geste commercial que fait aussi nos amis de SFR, c'est qu'ils remboursent deux mois sur l'abonnement aussi de Estelle et Stéphane. C'est super. Tout à fait. Ah ben voilà, le jour Noël était là. Je vais vous faire un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. Encore merci à toute l'équipe. Bonne journée. Je vous rappelle qu'on va attaquer des cas complètement inédits. La fausse montre, elle commande une vraie montre connectée, elle obtient un jouet, il commande un téléviseur, il arrive complètement tordu, il commande un ordinateur, il n'a rien reçu. Mais là, je voudrais qu'on revienne car ça bouge au fur et à mesure dans l'émission. Sur le cas de Sébastien qui a acheté donc un téléviseur, on lui fait croire qu'il a été livré, on lui fait même croire qu'il a été installé chez lui. Personne n'est venu, il n'y a aucune signature. Est-ce que ça a bougé ? S'il vous plaît, ça le désappelle. Oui, ça a bougé. Nous étions avec un conseiller client tout à l'heure qui vous a fait rire parce qu'il vous a dit parfois oui, parfois non pour la signature. Rappelons à ceux qui n'étaient pas là, je lui ai dit « Monsieur, il n'y a pas la signature, comment ça se fait ? » Il m'a dit « Des fois, on la demande, des fois, on la demande pas. » Donc là... Bon, au bout d'un moment, si vous voulez, le dialogue n'a pas duré très très longtemps et j'ai demandé à parler à un superviseur et là, on a vraiment avancé pour le cas de Sébastien. Sébastien, écoutez bien, demain, vous allez recevoir un mail comme notre ami tout à l'heure, un mail qui va vous confirmer le remboursement de vos téléviseurs que vous n'avez jamais reçu. Bravo ! Alors c'est Amazon, hein ? Oui ! C'est Amazon et c'est le service client. C'est la première fois qu'on ne passe pas par la direction. Et bravo, c'est Amazon qui a bien assuré. qui a réglé deux problèmes aujourd'hui. Ils veulent que la satisfaction du client soit totale. Est-ce que vous avez pu, je m'adresse à Julie qui est avec nous dans le studio, ça peut vous arriver, regardez vos mails. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un mail me disant que j'allais obtenir le remboursement. C'est super, non ? Oui, c'est parfait. Il m'entend, Sébastien ? Oui, oui, je suis là. Ah oui, oui, ça, j'en ai besoin quand même. Mon vieux par-dessus, râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été, il attendait sa vieille télé, le sable. Bon, mais Sébastien, vous allez être remboursé. Faites attention. Super, merci beaucoup. Et puis là, je pense que vous pouvez racheter chez Amazon. Vous allez être, à mon avis, souligné pour être livré en temps et en heure. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous. Attention, mesdames et messieurs, les artistes vont maintenant entrer en piste sous le plus grand chapiteau du monde avec l'histoire de la montre connectée qui valait combien ? De mémoire, 483 euros. Eh bien, elle a reçu un petit jouet en plastoc qui ne fait rien du tout et aujourd'hui, on ne la rembourse pas. Il y a l'histoire du téléviseur qui se plie, mesdames et messieurs, car quand il a ouvert le colis, il était carrément au coin, complètement plié. Eh bien, aujourd'hui, on ne vous rembourse pas, rien ne se passe. Nous avons l'histoire de l'ordinateur acheté au fils de Jean-Luc qui n'a jamais reçu. L'appareil ne se passe rien. voici les objectifs que nous nous fixons pour ça peut vous arriver chez vous dans quelques instants. N'oubliez pas que nous pouvons prendre un appel surprise à n'importe quel moment. Donc, vous pouvez faire le 3210. Bonne année à tous et on revient dans quelques secondes. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Ça peut vous arriver. Chez vous, nous continuons, nous aidons ceux qui en ont besoin avec une thématique, celle des cadeaux de Noël qui n'ont pas été livrés. Ne perdons pas de temps et essayons de percer le mystère de la montre connectée qui n'était en fait qu'un jouet. c'est ce qui est arrivé à Isabelle. Alors Isabelle, déjà, c'était son premier Noël. Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas fêté Noël ? On le fête rarement. Il y a à peu près 26 ans qu'on ne fait pas de réveillon à Noël. Et pourquoi vous ne faites pas de réveillon à Noël ? Parce que je suis poissonnière et que je travaille. Jusqu'à très tard le soir parce qu'il y a les plateaux de fruits de mer et compagnie. C'est ça. Et dans la nuit pour les plateaux du 25. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a le repas du 25 au midi. C'est ça. Elle s'appelle comment ? La Poissonnerie Péloquée. La Poissonnerie Péloquée. J'avais compris La Poissonnerie du Péroquée. Quel drôle de nom. Elle se trouve la Poissonnerie du Péloquée. Nous sommes le siège social et Tacasson, un petit village de la région nantaise. Et nous, nous faisons les marchés uniquement. D'accord. Et Péloquée, c'est votre nom de famille. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et alors, comment devient-on poissonnière parce que votre parent l'était déjà ? Non, mais beau-parent. Maintenant, c'est la troisième génération. Et donc, j'ai épousé un poissonnier et je suis devenue poissonnière. Très bien. Vous l'avez rencontré comment le poissonnier ? Sur une plage. Ah bah t'es en train de pêcher. Je faisais des sirènes, il pêchait. Bon, parfait. Alors, parlez-nous un petit peu de Casson, s'il vous plaît, Céline. Oui, il y a pas mal de choses là-bas à faire et notamment, je voulais souligner une belle initiative parce qu'il y a une épicerie solidaire qui s'appelle La Dépanneuse dans cette ville. Et donc, en fait, les produits sont vendus sans aucune marge. Il suffit de cotiser 2 euros par mois et de venir faire 2 heures de bénévolat par mois dans cette épicerie pour pouvoir avoir accès à tous les produits. C'est super, ça vous connaissiez ? Oui, nous en faisons partie en tant que commerçants. C'est-à-dire, vous cotisez, comment vous faites, vous ? Alors non, nous, on propose des paniers, deux sortes de paniers à deux tarifs différents et les gens peuvent les commander et nous venons les livrer à La Dépanneuse et les cassonets viennent récupérer les coulis. Et que devient le poisson qui n'est pas vendu d'ailleurs ? On essaye de ne pas avoir d'invendu et quand il y en a, on en donne aux associations et on fait profiter les amis. Qui le soit ? Vous ne pouvez pas les garder trop longtemps mais qui le soit ? Ça se garde combien de temps ? En tout le moment, vous le recevez, vous pouvez le garder combien de temps dans la glace ? 48 heures pour que le client derrière puisse avoir aussi un temps de DLC de consommation et ça dépend évidemment du poisson s'il est vidé, travaillé, fileté ou pas. Oui, Hervé, vous qui aviez eu quelques petits soucis gastré vous avez compris c'est que 48 heures parce que vous l'aviez gardé 15 jours ou votre poisson dans le frigo vous ne vous étonnez pas après que vous ayez eu des soucis ? En parlant de poisson moi j'allais pêcher dans le coin de notre ami au ruisseau de la Pichonnière Vous connaissez ce ruisseau ? Alors je n'ai pas entendu le nom Le ruisseau de la Pichonnière Ah non, je ne connais pas Vous êtes sûre ? Ah bah c'est juste à côté de chez vous Ils ont envie de vérifier quand même Vous n'allez pas non plus engueuler ceux qui nous font l'amitié de venir parce qu'ils ne connaissent pas un ruisseau dont vous venez de sortir avec vous sur Wikipédia Bon allez, parlons maintenant de son problème Isabelle, vous vouliez donc acheter pour Noël une montre connectée Alors qu'est-ce qu'elle faisait de beau cette montre ? C'est mon fils qui voulait m'offrir une montre connectée Pour avoir son agenda ? Voilà Pour me faire plaisir Ouais Et donc il la commande via le site Rakuten Oui mais vous l'aviez demandé cette montre C'est pas lui qui Ah non, il me le ferait Ah c'est une surprise Il me l'offrait pour Noël D'accord Donc il a choisi la grande marque Voilà, la pomme C'est ça, la pomme et donc commande la montre qui arrive avant Noël Donc il voit le paquet de vignes avec à l'effigie de la pomme Donc pas de soucis La fameuse iWatch C'est ça Combien vaut-elle exactement ? De mémoire 483 je crois C'est sympa son fils Il a fait un beau cadeau Combien vous avez de fils ? J'en ai qu'un mais j'ai une fille aussi Et votre fille vous a acheté quoi ? Ils étaient mis tous les deux Ah c'est ça Ils avaient partagé Bon alors donc du coup Lui il ne servait pas dedans qu'il y avait un jouet Ah non du tout Parce que vous vous avez ouvert Oh là là J'imagine le Noël Le jour de Noël Donc ça fait 30 ans qu'elle n'a pas fait Noël Le seul jour elle le fait son fils Il dit tiens maman voilà ton cadeau Donc vous l'ouvrez Donc vous comprenez que c'est une iWatch quand vous voyez l'emballage Ah oui oui parce que l'emballage il est réel C'est un vrai packaging Apple C'est un vrai numéro de série Donc quand vous avez vu le carton vous avez amené dans le studio le carton quand vous l'avez vu vous avez compris ce que c'était Ah bah oui j'étais très contente Ah bah voilà Donc vous l'avez ouvert très lentement parce que dans ces cas-là on est très précautionneux Et là qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur une fois ce moment ? Bah qui est une très très belle imitation parce que moi je n'ai pas compris tout de suite en fait c'est mon fils quand il l'a vu qui m'a dit c'est étonnant il y a deux petits picots derrière et puis le bouton ça ne fait pas très solide c'est pas... Et surtout le poids c'est d'être beaucoup plus léger pas du tout non ? Oui mais bon ça c'était pas très choquant donc il m'a dit écoute on va y tester on va la mettre en charge tout de suite et là forcément il ne sait rien pour lui Mais parce qu'il n'y a pas de charge il n'y a rien dedans Ah bah il n'y a rien C'est un vrai jouet Il n'y a rien Vous avez fait une petite recherche internet pour savoir d'où pouvait venir ce jouet s'il existait combien il valait combien ça pouvait le valoir un petit jouet comme ça ? Ah non je ne sais pas j'ai pas... Après en fait quand on a compris qu'on s'était un petit peu fait rouler dans la farine mon fils a regardé Les poissonniers se font souvent rouler dans la farine Oui c'est mieux pour la friture Bien sûr Et donc qu'est-ce que vous avez fait alors ? Eh bien on a regardé un petit peu le revendeur et là on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls à avoir reçu des copies Il dit Madame dit revendeur Charlotte ce qui veut dire qu'elle a été sur ce gros site de vente qui est Rakuten Il y a Amazon il y a Rakuten il y a Cdiscount mais on rappelle Charlotte que quand on va sur la page de ces gens-là soit on achète directement chez eux soit on achète sur ce qu'on appelle la marketplace c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vendent eux ne font que mettre leur page à la disposition de commerçants C'est ça et là où il ne faut pas tomber dans le piège c'est que tous les produits apparaissent sur une même page ce n'est pas un site différent simplement c'est écrit au lieu d'être écrit par exemple vendu par Rakuten c'est écrit vendu par et le nom du revendeur Alors dans ces cas-là quand même petite règle d'or rapide si jamais ça vous arrive puisque là on va téléphoner pour essayer d'obtenir gain de cause c'est quand même Rakuten qui est responsable ils ne peuvent pas dire bah oui mais ce n'est pas notre faute si celui à qui on a permis de faire de la publicité fait n'importe quoi Effectivement Julien ils ont une obligation de répondre en fait sur la bonne exécution de leur obligation donc c'est Rakuten l'interlocuteur et là ce qui est assez déconcertant c'est qu'on peut se poser la question si c'est une contrefaçon dans ces cas-là il n'y a aucune garantie parce que vous savez que quand vous achetez une contrefaçon vous êtes sur un marché opaque dans lequel il n'y a aucune garantie ou alors c'est encore une fois un problème avec le transporteur qui au lieu de mettre une ramette de papier cette fois a mis un jouet à la place de la vraie montre Alors on va s'en occuper en quelques secondes quelque chose à rajouter Oui alors il y a quand même un truc assez hallucinant mais si j'ai que 3 secondes je vous le dirai plus tard Oui ben vous le direz plus tard Ben prenons rendez-vous dans ces déjà Oui Ce soir Le Formule 1 de Garonneur Chambre 24 vous me direz ce que vous avez mené Le Formule 1 Ben sympa Ah ben oui j'ai décidé de mettre les moyens Je sais comment faire Nous allons nous occuper de ça après l'histoire du téléviseur qui arrive cassée l'histoire de l'ordinateur et vous aussi peut-être si vous nous appelez au 3210 ça peut vous arriver spécial Noël gâché ça continue avec vous voyons si on va pouvoir obtenir le remboursement de cette montre ça peut vous arriver Alors vous nous avez amené la montre ? Alors allez-y Donc vous avez ouvert ce beau paquet donc c'est le vrai paquet donc on peut le montrer alors c'est iWatch évidemment alors ça pourrait être une Samsung ça pourrait être ce que vous voulez mais c'est iWatch alors c'est blanc sur blanc c'est pour ça que ça ne se voit pas elle l'ouvre donc en général c'est vrai que c'est toujours super bien emballé et quand on ouvre la montre alors vous savez quoi ? c'est vrai que ça y ressemble vachement Ah oui non mais c'est impressionnant Alors moi j'en ai eu on ne va pas me mentir voilà et elle a exactement la... non non mais franchement et même le poids sauf qu'il n'y a rien pour la brancher c'est vraiment une imitation il n'y a rien à l'intérieur ça vous en avez eu la preuve ? Non je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur en fait ça ne fonctionne pas comme si c'est un jouet je ne sais pas Non mais moi j'ai l'impression il n'y a pas encore marqué watch je ne sais pas ce qu'il y a marqué s'il y a la même chose bon très bien alors donc il ne se passe rien quand on appuie sur les boutons Quand on les met en charge non plus Non mais alors du coup il y a quand même le cordon je vais vous le piquer le cordon non alors le cordon c'est un faux lui aussi ça ne sert à rien Bon écoutez vous savez quoi je vais vous rendre tous les emballages maintenant que j'ai bien tous les faits Vous êtes contentes ? C'est ça Parfait Il faudra que nous dire au monsieur de Dapper aussi parce qu'ils nous mettent 50 cartons Voilà ça va vous occuper un petit peu je crois dans l'émission Allez on s'en occupe si vous le voulez bien Donc nous avons Isabelle Isabelle qui travaille dans le poisson qui fêtait je dis ça parce qu'elle fêtait Noël pour la première fois parce que le poissonnier il ne faut pas oublier qu'il travaille le 24 au soir jusqu'à la fermeture du magasin pour le réveillon du 24 mais que toute la nuit il prépare les plateaux du lendemain pour le 25 donc il n'y a jamais eu Noël et là il en avait eu un mais pourquoi il y en a eu un alors cette année du coup pour la première fois ? L'année dernière parce qu'en fait on avait réussi à clôturer nos plateaux et donc j'avais pris une heure une heure et demie pour pouvoir manger avec mes enfants avant de retourner préparer les autres 7h30 là son fils lui offre une fameuse montre connectée et malheureusement apparemment j'ai regardé l'amener avec elle ça ressemble vraiment à la vraie on ne peut pas vraiment dire que ça soit un jouet mais elle ne fait rien elle n'a pas de fonction et tout Charlotte On sait que c'est une fausse parce qu'Isabelle a eu le bon réflexe d'aller dans un magasin Apple et qu'ils lui ont fourni un rapport disons que c'est une contrefaçon donc on en est sûr et certain et on en a la preuve ce qui est hallucinant dans le dossier c'est que heureusement Isabelle a une protection juridique qui a agi en sa faveur mais Rakuten a répondu via leur juriste et en gros je pense qu'on peut le dire ils accusent Isabelle de commettre une fraude c'est à dire qu'ils disent l'objet que vous nous avez retourné parce qu'elle l'a renvoyé la contrefaçon n'est pas celui qui vous a été envoyé par le vendeur et en plus nous avons vérifié la boîte et la boîte c'est bien un numéro de série d'une vraie montre et en plus elle a été activée donc en gros c'est de votre faute ils ne peuvent pas la localiser du coup mais c'est ça qui est dingue en fait ils accusent Isabelle d'avoir activé la montre alors que c'est probablement celui qui l'a vu et qui l'a activée ils disent aussi qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ce revendeur donc en gros ils classent le dossier pour toutes ces raisons alors on va les appeler vous avez vu tout à l'heure qu'il y a eu des soucis avec Amazon mais qu'Amazon a réglé tous les problèmes voyons si Rakuten fait la même chose mais si aujourd'hui quand vous achetez une montre connectée chez Rakuten est-ce que madame franchement serait complètement folle si elle a monté une arnaque de venir sur un plateau de radio de télé pour dire ben voilà j'ai arnaqué tout le monde et en plus je veux le remboursement enfin c'est de la folie c'est ridicule donc on va voir comment Rakuten traite ses clients mais j'ose espérer qu'on va avoir une solution parce que ça ne donne pas envie sinon si on est traité comme ça vous avez eu des gens au téléphone ? jamais par téléphone par mail Rakuten au départ nous a renvoyé vers le revendeur qui nous a demandé à maintes et maintes reprises de nous filmer brancher au secteur le chargeur et de poser la montre dessus à aucun moment ils nous ont dit mais attendez ça ne correspond pas à ce qu'on vous a envoyé il n'y a eu aucune réaction un mot donc là on est à l'inverse de ce que vous nous avez expliqué c'est à eux de ramener la preuve eux ce qu'ils ramènent c'est de dire vous avez cherché à nous arnaquer tant pis pour vous vous gardez votre contrefaçon exactement Julien et puis surtout le vendeur est responsable du transporteur qu'il choisit donc s'il y a un problème avec un transporteur c'est à lui de répondre de ce problème et c'est assez étonnant et d'ailleurs on avait vu aux Etats-Unis il y avait eu tellement de problèmes Amazon il me semble il avait piégé son transporteur et il s'était rendu compte qu'en fait il volait pas mal de téléphones alors après si vous fouinez un peu comme le fait Charlotte et que vous essayez de savoir qui vous a vendu la montre puisqu'elle est passée par Akuten mais c'est un vendeur vous vous apercevez que c'est Amobile Tech Limited qui se trouve à Hong Kong alors après quand il y a un problème lève-toi tôt pour aller le régler avec Hong Kong on y va on appelle et vous me faites une alerte dès que nous avons quelqu'un s'il vous plaît la salle des appels qui se met sur le coup ? ce Bernard j'allais dire c'est moi aussi parce que c'est moi qui ai commencé à danser l'appel Bernard il va falloir qu'on se mette d'accord est-ce qu'on peut se mettre d'accord en 2023 que les petites disputes on s'est fait en antenne mais non tant mieux ça prouve que vous êtes deux ils se battent ils sont deux pour essayer quelques villages alors il n'y a pas que ça aujourd'hui il y a vraiment de gros problèmes et il y a notamment le téléviseur de notre Loïc Loïc arrive d'où d'ailleurs ? des appels je crois qu'on est à Rakuten je reviens très vite oui Céline ? oui nous avons le service de Rakuten pour Isabelle bonjour Rakuten oui bonjour je me présente je suis Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver je vous appelle car une dame a commandé chez vous une iWatch elle a reçu une contrefaçon elle a la preuve etc et aujourd'hui on semble lui dire c'est vous madame qui avez essayé de nous arnaquer bon là aujourd'hui elle est devant tout le monde en train d'en parler donc elle a cherché à arnaquer personne elle a vraiment reçu une contrefaçon à qui puis-je m'adresser chez Rakuten s'il vous plaît je vous souhaite pardon ? je vous entends très très mal en fait et je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites alors je vais essayer de vous le dire doucement et clairement nous sommes une émission qui est en train d'être qui passe sur RTL M6 il y a une dame qui vient nous expliquer qu'elle a commandé une montre iWatch chez Rakuten via la marketplace elle a reçu une contrefaçon puisque Apple lui a confirmé on vous a envoyé une contrefaçon et aujourd'hui personne ne veut la rembourser au contraire on dit vous essayez de nous arnaquer en vous faisant rembourser une contrefaçon par une vraie alors c'est pas normal et on voulait savoir à qui on pouvait s'adresser chez Rakuten il est d'accord je sais que tu as dit tu as dit il est grand le mystère de la roi je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit madame moi aussi en fait je vous entends très très mal et je n'arrive pas à vraiment comprendre ce que vous dites est-ce que je peux avoir le souci avec la commande c'est pour ça que je puisse le vérifier mais madame vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit alors je vais essayer une troisième fois une dame a commandé chez Rakuten une montre connectée de chez Apple en fait elle a reçu une contrefaçon pas une vraie et elle voudrait aujourd'hui être remboursée à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît madame d'accord d'accord je m'appelle JD je vais vous demander de reprendre l'appel s'il vous plaît Céline car malheureusement j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué cette dame m'a l'air enrhumée en plus je pense mais c'était clair vous n'aviez pas compris la première fois si j'ai tout compris bon ok vous voyez quelque chose à rajouter effectivement moi aussi j'avais tout compris les trois fois non mais quand ça vous arrive franchement moi j'en veux pas cette dame quand vous avez une galère comme ça s'il faudrait expliquer trois fois c'est fou parce que peut-être que cette dame elle ne comprend même pas le français parce qu'elle est sur une plateforme c'est ça le problème bon bon courage vous continuez donc le dialogue est-ce que quelqu'un pourrait avoir la direction de chez Rakuten parce qu'il faut que ça fasse un peu oui Julien on ne voudrait pas non plus qu'on nous reproche après de les avoir fait passer pour des gens bizarres ça doit être du sérieux donc essayons d'avoir un interlocuteur fiable oui Jean-Marc Schlesser vient de recevoir donc le document officiel évidemment du cas de notre ami je pense qu'on va avancer sur ceci la télé qui arrive complètement défoncée l'ordinateur qui a disparu Noël gâché les pauvres ont payé et au bout du compte ils n'ont rien nous avons obtenu déjà deux remboursements de la part d'Amazon bravo à eux voyons si les autres sites seront aussi efficaces ça se passe dans quelques instants ça peut vous arriver spécial Noël gâché nous sommes toujours sur le cas d'Isabelle notre poissonnière qui après avoir n'avoir pu fêter Noël pendant des années et années a réussi à le fêter mais malheureusement elle aurait se dit on aurait mieux fait de ne pas le fêter puisque ses enfants lui ont offert une iWatch elle a reçu une contrefaçon de la part d'Amazon qui lui dit aujourd'hui au lieu de la rembourser c'est vous qui essayez de nous arnaquer en nous refourguant une contrefaçon et en vous faisant rembourser une iWatch alors on a eu une première interlocutrice je vous avoue que c'était très poussif puisque cette dame ne comprenait pas bien ce que je lui disais mais finalement ça a pu avancer celle des appels on donne du nouveau à tous ceux qui sont derrière notre émission alors ça a été compliqué parce que vous avez expliqué le dossier trois fois à la première interlocutrice écoutez j'ai expliqué une quatrième fois le dossier à la personne parce qu'elle n'avait pas l'air de bien comprendre finalement ça vient tout juste de répondre de nouveau auprès de Rakuten avec Anthony un nouveau responsable du service client qui vient de répondre vous êtes là Anthony oui bien sûr alors Anthony bonjour Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver Anthony j'ai essayé d'expliquer à votre collègue mais elle ne l'a pas compris que j'ai à mes côtés donc Isabelle Isabelle a acheté une iWatch sur le site de Rakuten elle a reçu une contrefaçon un truc qu'on ne peut même pas brancher qui ne marche pas mais qui ressemble étrangement à la vraie elle se bat pour se faire rembourser depuis un an et on semble lui dire c'est vous qui essayez de nous arnaquer est-ce que vous pouvez me passer un superviseur ? je suis le responsable monsieur je suis le superviseur monsieur qu'est-ce qui vous laisse croire vous vous rendez compte que là elle est à la radio à la télé qu'elle essaie de monter une arnaque pourquoi on lui dit à cette dame qu'elle ment ? alors effectivement là vous avez évoqué le mot contrefaçon et tout ça d'accord nous avons un service qui traite cela de notre côté d'accord comme je l'ai indiqué à la dame tout à l'heure je n'ai pas du tout en fait toutes les informations concernant l'issue de ce dossier je me dois de tout d'abord revérifier avec le service qui traite cela allez-y nous allons contacter la personne après d'accord ça marche alors allez-y vérifiez parce que là ça fait un an qu'elle attend s'il vous plaît et amenez-lui la preuve qu'elle arnaque parce que dans ces cas-là on dira que madame était une arnaqueuse mais elle ne l'est pas monsieur je vous le garantis alors faites vos vérifications vous récupérez l'appel bon mais vous voyez en tout cas là on met tout sur la table on a vu Amazon on a Rakuten et puis on va passer à un autre site maintenant donc on attend il refait des vérifications les 6000 vérifications qu'il y a eu lieu jusqu'à présent ne suffisent pas il en faut une de plus on va parler avec Loïc donc Loïc arrive de Cannes c'est ça exactement qu'est-ce qu'il fait dans la ville Loïc ? je suis chargé d'affaires chez un opérateur télécom on vous appelle de temps en temps alors ? vous êtes chez lequel vous ? Orange oh mais Orange il règle tous nos problèmes c'est vous qui êtes les propriétaires des tuyaux vous faites les gros bras en plus c'est ça parce que Fruits, SFR et tout ils louent à Orange quand le mec d'Orange arrive je peux vous dire que les autres s'écartent c'est son cas ça s'est bien passé les fêtes ? très bien vous avez pris un peu de congés ? oui tout à fait gâté à Noël ? oui aussi j'aurais pu être gâté un peu plus mais bon c'était pas votre cadeau de Noël c'était votre cadeau de Noël ? c'était moi qui me faisais un cadeau vous-même ? vous avez une famille ? tout à fait qu'est-ce qu'ils vous ont offert ? on a eu du parfum des vêtements une sacoche une sacoche ? oui pour mettre les papiers effectivement une banane ? non 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 une sacoche en mandouille une sacoche comme des dos ça devient très tendance la sacoche c'est pratique parce que vous aimez voyager je suppose ? pas spécialement mais c'est toujours pratique d'avoir ses papiers comme ça tout le temps ? quand vous sortez de la douche il a toujours ses sacoches ? je l'ai toujours sûrement il dort avec il va acheter son pas avec il ne la quitte jamais sa sacoche d'ailleurs beaucoup de femmes sont parties on lui disait écoute ta sacoche me fait mal arrête non non je la garde je ne la quitte pas Loïc vous avez donc décidé de vous offrir un téléviseur mais il y avait une promotion parlez-nous de cette promotion en fait cette promotion venait du fait que je venais d'emménager dans un appartement donc j'ai ouvert une unie électrique chez EDF et du coup il y avait un partenariat avec une marque donc pour avoir une Samsung c'est ça pour avoir donc un tarif promotionnel donc je me suis dit tant qu'à faire vu que je voulais me faire un petit plaisir acheter une télévision je me suis dit pourquoi pas je vais pouvoir bénéficier de cette promotion donc je suis allé sur le site internet directement de Samsung alors c'est ça c'est la question que je me posais tout à l'heure vous c'est vraiment le site Samsung.fr sur lequel vous avez été exactement et en fait j'ai fait ça parce que je me suis dit c'est la marque constructeur donc j'aurais certainement pas de soucis même si on n'a pas spécialement souvent non plus mais enfin j'étais plus rassuré d'aller chez le site constructeur en me disant voilà il n'y aura pas de problème de livraison de approvisionnement etc donc vous commandez j'ai commandé fin octobre un téléviseur et j'ai reçu le 4 novembre les livreurs parce que j'ai fait comment dirais-je l'option de la livraison plus installation heureusement c'est que du coup quand les livreurs sont venus m'apporter ce téléviseur et bien c'est eux qui ont déballé c'est eux qui ont déballé ça c'est bien parce que du coup quand on prend vente plus installation c'est eux qui déballent donc ils ont déballé devant vous le téléviseur pour l'installer et là qu'est-ce qu'ils ont découvert et vous aussi ? Une télé complètement cassée enfin c'est mon fils qui l'a vu sur le coup je ne l'avais pas fait attention alors elle est plus que cassée on mettra les photos sur le Facebook la page ça peut vous arriver il y a un des coins de la télé qui est carrément tordu en fait on l'a morale exactement et on ne l'a même pas sortie du carton parce qu'on a ouvert le carton par le dessus on a vu tout ça et on ne l'a même pas déballé complètement mais ce qui est étonnant c'est que le carton était complètement intact en fait elle a été mise dans le carton cassée cassée ou peut-être échangée sur une plateforme avec un autre téléviseur enfin je ne sais pas on peut tout imaginer du coup quelle est la réaction du livreur quand il voit ça ? il me dit ah c'est étonnant c'est rare heureusement on préfère qu'ils vous disent ça ou qu'ils vous disent ah mais ça ne m'étonne pas c'est la 15ème aujourd'hui ça fait 3 ans que ça dure je ne peux pas livrer un téléviseur au bon état ils ont été un peu surpris maintenant je pensais que ils auraient pensé que c'était peut-être plus grave mais non ils n'avaient pas l'impression d'être étonnés finalement c'est des livreurs Samsung ou c'est un sous-traitant ? en fait c'est un sous-traitant enfin c'est Samsung qui fait appel à eux vous faites vos démarches auprès de Samsung qu'est-ce qui se passe ? alors Samsung me demande d'envoyer des photos par mail et traiterait le dossier immédiatement donc j'ai envoyé un mail avec plein de photos avec un descriptif complet etc plus le bon de livraison signé avec marqué dessus refus pour le casse etc et silence radio donc j'ai appelé une quarantaine de fois je crois donc là ça date de quand en fait ? vos démarches ça fait combien de temps ? depuis le 4 novembre depuis le 4 novembre vous n'obtenez rien ? de la part de Samsung tout à fait qui est une world company alors on a vu Amazon on a vu Rakuten on a vu Samsung Manon donc le dernier dialogue qu'est-ce qu'il vous dit ? ça prend du temps ? ils m'ont dit au départ il fallait attendre un petit peu parce que ce que j'ai compris c'est que le livreur ils attendent d'avoir beaucoup de colis pour pouvoir les retransférer sur les plateformes de constructeurs donc ils m'ont dit ça peut prendre 3 semaines ça serait bien quand on paie on pouvait dire la même chose je ne pouvais pas vous payer tout de suite j'attends d'avoir plusieurs dépenses parce que je ne sors pas mon chéquier que pour un chèque vous comprenez monsieur de Samsung j'attends d'en faire 7-8 mais ça on ne peut pas parce que si tu ne paies pas tu n'as rien par contre dans le sens inverse c'est un peu différent et du coup ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'ai eu une dame charmante au téléphone de chez Samsung qui m'a dit mais en fait il y a un truc qui est étonnant c'est que moi je n'ai pas de renvoi du livreur donc il disait que normalement ça devrait retourner sur les plateformes de Samsung donc le livreur n'a pas fait le boulot c'est ce qu'il se disait qui est le livreur ? AG10 je crois c'est AG10 mais en fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé AG10 parce que je me suis dit bon on va peut-être avoir un peu d'informations et AG10 la première fois me dit en fait on a retrouvé parce que si vous voulez j'avais un support mural qui était vendu enfin qui était offert à l'achat de cette télévision donc ils ont bien reçu le support mural sur les plateformes Samsung sauf la télé alors j'ai dit c'est étonnant c'était vendu enfin c'était avec donc bon et on m'a dit oui mais effectivement la télé si il y a d'autres détails ne les donnez plus parce que l'on est en train de se noyer là je ne vous cache pas comment on est la télé finalement j'essaie de résumer il commande un téléviseur celui-ci arrive cassé le vendeur passe par un sous-traitant le sous-traitant renvoie juste le support mais pas la télé où est passée la télé cassée ? on n'en sait rien et il y en a-t-il une qui n'est pas cassée ? on n'en sait rien non plus c'est ça ? c'est un peu ça et on dit que tant que la télé n'est pas retournée sur les plateformes il n'y aura ni remboursement si je devais demander un remboursement ni échange alors nous avons envoyé parce que c'est compliqué d'appeler le siège de Samsung pour avoir quelqu'un nous avons Jessica qui est en ligne avec nous Jessica m'entendez-vous ? oui bonjour Julien je vous entends bien bonjour Jessica donc vous êtes au pied du siège c'est ça tout à fait alors je vous propose j'attends votre feu vert pour intervenir vous l'avez vous entrez et vous revenez vers moi dès que vous avez un interlocuteur ou des news d'accord ? tout à fait pendant ce temps-là in parallel vous essayez d'appeler la salle des appels nos amis de Samsung on a bien réussi avec Amazon on les remercie qui a réglé 2K pour l'instant Rakuten il ne se passe pas grand chose voyons comment ça se passe avec Samsung est-ce qu'on a des petites infos données avant d'avoir la règle dehors ? non simplement les seules réponses que Samsung fait c'est votre demande est en cours de traitement c'est toujours un même mail générique qui est reçu et on n'en sait pas plus bon alors on va avoir des règles d'or là-dessus et puis on va attaquer l'ordinateur alors vous vous l'aviez commandé sur quel site ? sur la FNAC ah bah la FNAC encore une grande marque mais nous faisons un concours pour l'instant Amazon 2K résolu Rakuten rien nous avons Samsung on est en cours voyons si la FNAC va s'en sortir mais il faut apprendre également quels sont nos droits et nous allons en savoir plus avec Maître Cadoré il peut y avoir un appel express à n'importe quel moment on continue vous suivez ça peut vous arriver Hervé Pouchol en ce qui concerne Samsung je crois que vous avez pu avoir le service client est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus s'il vous plaît à Loïc ? oui écoutez je peux vous même vous passer la personne qui est en ligne alors ? c'est une jeune femme bonjour madame alors ? oui bonjour monsieur bonjour je me présente je suis Julien Courbet j'anime l'émission sur M6 ça peut vous arriver je me permets de vous appeler car nous avons alors si on vous donne le nom c'est Loïc Gambier qui a commandé un téléviseur avec pose comprise et en fait dès qu'il est arrivé le téléviseur les poseurs ont ouvert le carton et se sont aperçus que le téléviseur était cassé depuis novembre il se bat maintenant pour avoir le remboursement et rien ne se passe alors qu'il y avait même des témoins puisque c'est les poseurs vous-même de Samsung qui se sont aperçus qu'il était cassé alors comment je peux avancer dans ce dossier s'il vous plaît d'accord donc là si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez savoir comment faire pour obtenir le remboursement de monsieur alors il a fait tout ce qu'il fallait parce que le client est là combien de fois vous avez appelé Samsung monsieur je pense une quarantaine de fois voilà vous envoyez des mails oui à peu près 5 ou 6 si vous tapez son nom sur votre ordinateur vous allez voir qu'il n'arrête pas de demander ce qu'il veut juste c'est qu'il se passe quelque chose maintenant un remplacement ou un remplacement peut-être mais comment peut-il faire d'accord d'accord alors déjà là vous êtes au service dédié aux offres de remboursement après achat et quand je parle d'offres de remboursement après achat c'est lorsque vous participez à une offre de remboursement sur le site Samsung ce que je vais faire je vais vous transférer directement dans le service shop qui s'occupe de ça et vous allez voir avec eux d'accord merci merci madame merci beaucoup c'est moi qui vous remercie je vous souhaite de passer une excellente journée bonne année à vous au revoir merci madame merci beaucoup bon Hervé Pouchol il faut partir sur un autre service elle était bien cette dame elle était bien elle connaissait bien oui mais elle n'a pas beaucoup réglé le problème de notre côté donc on y va pour une règle de droit s'il vous plaît maître cadré alors effectivement Julien là il y a un très bon réflexe c'est que vous n'avez pas signé le bon de livraison parce que je rappelle aux auditeurs que quand vous signez le bon de livraison vous acceptez le transfert de risque donc là c'était parfait vous avez fait exactement ce qu'il fallait il faut prendre également toujours des photos pour prouver votre bonne foi et ensuite donc c'est tout simplement soit un remboursement soit un remplacement du produit là en l'occurrence comme il n'y a rien eu normalement à partir de 14ème jour il y a des pénalités de retard qui s'appliquent on pourrait presque dire maintenant qu'on a un peu d'expérience pour cette émission c'est internet c'est super quand ça marche non mais c'est la vérité c'est à dire que quand ça marche c'est le pied puisque ça arrive chez vous ça arrive vite mais quand ça ne marche pas alors heureusement c'est rarissime par rapport au nombre de téléviseurs qui sont vendus mais quand ça ne marche pas vous imaginez la galère c'est à dire qu'il a payé son argent a été débité tout le monde est d'accord pour dire que le téléviseur était cassé les poseurs et il n'y arrive toujours pas madame on lui fait croire elle qu'elle est en train de monter une arnaque comme si elle avait que ça à faire faire croire qu'elle a acheté des iWatch et qu'elle a reçu à jouer et nous allons passer à votre cave où c'est pareil on s'adresse à des murs donc voilà si ça pouvait être aussi bien dans l'autre sens internet voyons ce que va nous dire notre ami Hervé Pouchol Bernard Sabat et Céline qui sont en train d'essayer d'expliquer à Samsung qu'il est grand temps maintenant d'avoir un nouveau téléviseur avec peut-être on le verra avec Stan aussi un appel express qui arrivera au standard allez on continue ça peut vous arriver c'est parti la spéciale Noël gâché ils ont commandé rien n'est arrivé ils veulent être remboursés c'est le cas notamment de Loïc qui est avec nous qui a commandé chez Samsung un téléviseur arrivé complètement cassé tordu vous êtes Jessica en tant que mère Noël au pied du siège chez Samsung qu'est-ce qui se passe-t-il ? alors je suis maintenant à la récule j'ai pu contacter l'agence de relations presse qui s'occupe de la communication de Samsung et mon interlocuteur il m'a dit qu'il était en train d'essayer de contacter les chargés de comms sur place donc j'attends son retour bon ça marche et bien vous nous faites un petit point comme ça on va pouvoir commencer à raconter la fabuleuse histoire de l'ordinateur de Jean-Luc alors Jean-Luc déjà vous arrivez d'où ? de Bretigny-sur-Ange oh Bretigny-sur-Ange si vous saviez elle ne sait plus elle a dû faire un tri dans toutes les annonces il se passe tellement de choses là-bas qu'elle y a passé la nuit laquelle avez-vous sélectionné d'annonce ? j'ai choisi de parler aux familles ce matin notamment parce que la ludothèque propose dans les prochains jours une soirée jeu de société donc ce sera le samedi 13 janvier non le vendredi 13 janvier de 18h30 à 22h30 il faut juste s'inscrire et l'inscription est faite alors vous êtes chercheur au CNRS je suis ingénieur de recherche alors dans quel domaine ? dans le domaine de la physique sur l'un des 23 laboratoires de l'école polytechnique voilà nous travaillons sur c'est un laboratoire qui travaille sur des composés je dirais d'autres technologies je connais parfaitement vous savez on est des gars les gars intellectuellement ne me regardez pas il a l'air gêné de m'expliquer ça Hervé Poucholle qui est avec nous pourrait très bien tenez Hervé expliquez ce que fait exactement ce monsieur écoutez il a déjà fait polytechnique comme Bernard et moi mais après le reste j'ai pas entendu parce que je suis en ligne avec ça vous avez une technique pour être poli c'est la différence entre lui alors d'accord et voilà c'est intéressant et nous travaillons nous avons un spectre relativement large puisque c'est un laboratoire qui travaille également sur le biomédical sur la recherche de cellules cancéreuses parfait mais vous voyez on peut avoir comme ça une vie intellectuelle fantastique comme la vôtre et ne pas se faire livrer son ordinateur non plus donc c'est ce qu'il va nous raconter mais j'avais une petite anecdote racontez-nous ce qui s'est passé quand vous aviez 10 ans que vous aviez reçu ce kit de chimie je ne pensais pas qu'on aurait le temps on va le prendre donc je vais confier quelque chose à un million et demi de personnes puisque vous êtes il y a à peu près un million et demi de personnes qui vous écoutent qui vous écoutent sur RTL deux deux écoutez mon dieu voilà donc on est à peu près dans les années 70-72 et donc je m'imaginais ce qu'était un laboratoire avec mon âme d'enfant et donc on m'avait confié on m'avait j'ai trouvé au pied du sapin un coffret qui s'appelait chimie 2000 à l'époque on me rappelle très bien et qui n'était probablement pas aussi je dirais cadré sur le plan législatif et on avait dedans des produits qui n'étaient pas innocents surtout en particulier dans les mains d'un adolescent et qu'est-ce qui s'est passé ? et bien ce qui s'est passé c'est que j'ai fait la première expérience donc j'étais un peu seul j'ai fait la première expérience sur l'hydrolyse de l'eau où on sépare l'hydrogène de l'oxygène avec une pile de 4,5 volts sauf que la pile de 4,5 volts ça n'allait pas assez vite je n'étais pas très patient à l'époque et j'ai branché ça directement sur le 220 et donc ça fait alors donc ce qui s'est passé c'est que dans les tubes à essai c'était un mélange d'hydrogène-oxygène qui est beaucoup plus explosif que le petit plop qu'on peut entendre quand on penche un tube d'hydrogène voilà près d'une flamme et donc j'ai fait sauter les plombs de la maison bien évidemment du quartier et du commerce de ma maman qui était chez les basiles avec son petit jeu chimie 2000 oh maman regarde je vais faire une expérience regarde les deux fils quand on les met tous les deux bout à bout maman maman où es-tu mais qu'est-ce que tu fais au de l'arbre maman mais ceci t'en dit heureusement maintenant il doit y avoir des normes alors oui on va parler après de votre ordinateur parce que pour le coup là on n'aura plus le temps mais peu importe je trouve ça plutôt intéressant si on fait un parallèle avec l'évolution des normes ça me paraît quelque chose de vraiment essentiel parce qu'il y avait de la soude caustique dans ce coffret-là qu'on aurait pu boire voilà j'ai nettoyé avec l'éponge de ma mère donc la table la table de la cuisine vous avez défoncé la table non non je n'ai pas défoncé la table c'est l'éponge qui n'existait plus donc c'est vache et on vendait ça je l'ai connu moi ce jeu ça s'appelait chimie 2000 toi aussi sois un petit chimiste c'est-à-dire qu'il y avait des produits ultra dangereux bon parlons de l'ordinateur c'était pour votre fils alors c'était pour mon fils donc j'avais un petit peu devancé la pelle c'est-à-dire que je l'avais commandé à la suite des Black Friday donc on était on est à peu près donc sur le 28 novembre pour une livraison prévue au 1er décembre livraison toujours prévue au 1er décembre sur le site il y a marqué disponible alors sur le site au moment où je l'ai commandé il était disponible d'accord et là vous avez 4 niveaux donc je n'ai pas été prélevé je tiens à le signaler donc je ne peux pas demander de remboursement bien évidemment vous avez 4 niveaux une commande le deuxième niveau c'est préparation du colis donc il est bloqué là troisième niveau l'expédition et c'est à ce moment-là qu'on vous prélève puis quatrième niveau donc la livraison soit chez vous soit chez vous et vous il est bloqué à préparation du colis c'est bloqué à préparation du colis donc j'ai appelé à plusieurs reprises et alors on m'a dit sur le premier appel après avoir attendu très longtemps on m'a dit que j'aurais l'ordinateur pour Noël ou avant Noël et vous ne l'avez pas eu pour Noël je n'ai pas eu j'ai fait un deuxième appel et là on m'a proposé d'annuler ma commande sauf que c'est un produit qui est à 1275 euros c'est une promotion grosso modo exactement et sauf que le produit n'est plus disponible ils attendent après le fournisseur et ce qui est assez étonnant c'est que donc la FNAC est une très belle enseigne je tiens à le souligner à des partenaires sur leur site le même ordinateur est vendu par un partenaire environ près de 300 euros de plus c'est pour ça que vous voulez celui-là alors je vais aller vite ce qu'il faut essayer de comprendre et c'est là où on peut voir le mal c'est qu'en fait quand ils vous disent préparation de commande c'est qu'en fait ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas donc vous êtes bloqués à préparation de commande ils sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent pas vous livrer mais ils sont en plus bien embêtés parce qu'ils ont fait une promotion dessus donc maintenant qu'ils n'ont plus la promotion et ils se disent on ne va pas lui en livrer un autre à ce prix-là parce que nous-mêmes on ne l'aura pas à ce prix-là c'est ça qu'on peut comprendre on peut effectivement comprendre ceci et surtout mais légalement ils sont tenus en fait de livrer le bien à ouder les convenus et si jamais il y a des dommages un préjudice pour l'acheteur et en l'occurrence le préjudice c'est le fait d'avoir eu un produit en réduction et de demain devoir le payer entre guillemets plein pot là il y a un vrai préjudice donc ils sont redevables soit ils prennent en charge le surplus ce qui est vraiment agaçant et je le dis à tous les professionnels qui font bien leur boulot pourquoi mentir et dire préparation ou alors moi j'ai eu un colis pareil votre colis est en acheminement il n'est plus qu'à un mètre de chez vous même quand vous commandez un sandwich le soir chez vous vous voyez votre livreur le vélo avancer il ne vient jamais donc ce n'est pas vrai le vélo il n'avance pas puisque après vous vous appelez en disant oui c'est vrai on a oublié votre commande alors pourquoi j'ai vu un vélo avancer sur le plan tout est à base de mensonges comme ça non mais je suis complètement d'accord avec vous après Black Friday peut-être qu'il y a eu trop de succès et que du coup ils en ont vendu plus que ce qu'ils en avaient oui mais alors ce n'est pas une préparation de commande préparation de commande ça veut dire que l'ordinateur est là et qu'on est en train de le mettre dans le carton mais ils ne l'avaient pas donc ils lui disent monsieur on s'est trompé on ne l'a pas allez-y monsieur oui donc déjà il ne s'agit pas d'un cadeau en tant que tel il s'agit d'un ordinateur de travail pour mon fils qui fait quoi ? lui est en étude en troisième année de l'école d'ingénieur à Nantes donc à côté de chez vous et donc sur il est en électronique et en technologie numérique les chats ne font pas des chiens j'ai l'impression oh non vous avez d'autres enfants ? j'ai ma fille oui qu'est-ce qu'elle fait elle ? elle est rentrée à la Sorbonne pour écoutez moi je suis en train de m'apercevoir que j'ai raté ma vie et celle de mes enfants bon bah allons-y non parce que ne me demandez surtout pas ce qu'ils font s'il vous plaît épargnez-moi ça on n'est pas seul est-ce que ça avance du côté vous vouliez rajouter quelque chose Charlotte ? je suis sur le site de la FNAC et je vois qu'avec vraiment la même référence les mêmes offres etc il est en stock sur la FNAC le seul problème c'est qu'effectivement il est au prix de 1900 euros donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent plus le vendre sauf qu'ils l'ont en tout cas ils l'ont donc normalement ils pourront l'expédier si on les appelle je pense qu'ils le feront au pire il y a quelqu'un qui prend le téléphone et qui lui dit monsieur voilà notre problème on a cru qu'il était disponible il n'était pas disponible donc aujourd'hui mais on ne dit pas en cours de préparation ce n'est pas vrai ce n'est pas en cours de préparation si je puis me permettre vous permettez beaucoup de choses monsieur je tiens à vous dire mais tant mieux vous êtes là chez vous je vous remercie pour votre accueil toujours est-il que c'est quand même un produit pour travailler et là son ordinateur actuel est en train de rendre l'âme donc il risque de se retrouver avec pas grand chose alors Bernard vous êtes avec la FNAC ce sont des gens sérieux encore une fois la FNAC il doit y avoir 10 000 commandes il y en a une qui ne va pas malheureusement nous on est l'émission qui parle des trains qui arrivent en retard donc il y en a 9 999 qui se sont bien passés néanmoins il a besoin de cet ordinateur où en est-on ? on m'a dit encore d'attendre 2 minutes et j'ai contacté en parallèle le directeur du service après-vente de la FNAC Darty qui s'appelle Christophe Fameuchon que nous avions eu en 2022 donc j'espère qu'il va me répondre aussi c'est vrai que FNAC et Darty attendez attendez j'ai quelqu'un Julien alors l'osif c'est parti on y va bonjour alors je me présente Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver je suis en train de faire l'émission monsieur et j'ai à mes côtés un de vos clients qui a commandé un ordinateur qu'il n'arrive pas à avoir ça fait maintenant 3 mois non un mois et demi ah pardon un mois et demi qu'il est en phase de préparation il devait l'avoir pour Noël il ne l'a pas eu pour Noël et maintenant on lui dit visiblement que ça ne sera pas possible qu'il faut en acheter un autre mais lui il bénéficie d'une promotion et lui il veut l'ordinateur au prix de la promotion à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît d'accord vous êtes sur le bon service et on pourra faire un social rapidement il faut simplement identifier le dossier pour voir quelles sont les solutions qui sont à nous actuellement alors pouvez-vous me donner le numéro de la commande pour l'identifier s'il vous plaît on pense quelqu'un qui va tout de suite nous donner tout ça si vous voulez alors Roger Bernard vous pouvez oui je suis l'une de lui attendez bon si je suis capable de le faire allez-y Bernard vous récupérez ce monsieur qui parlait très près du téléphone on va faire en sorte que vous ayez cet ordinateur monsieur ça pourrait bouger un petit peu du côté de Samsung en un seul mot avec le téléviseur qui est arrivé plié Jessica qui est au siège là-bas pour notre amie qui est à mes côtés ici j'ai nommé Loïc et Jessica oui alors j'ai été bien reçu chez Samsung il faut le noter on m'a même proposé un café donc j'ai une personne de la communication qui est descendue pour me rencontrer et j'ai donc pu donner tous les éléments mirant au dossier de Loïc et donc ils vont s'en occuper dans la journée il me faut un retour très très vite ce qui veut dire que demain de toute façon je vais vous dire la journée suffit ramplement ça va être très vite réglé ils vont s'apercevoir qu'ils ont livré un téléviseur cassé que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est cassé et bon donc normalement d'ici demain ça va être réglé cette histoire là c'est sur Rakuten que j'aimerais bien avoir un peu de nouveau est-ce que ça a bougé un peu qui était sur Rakuten ? alors c'était moi malheureusement ça a raccroché auprès de Rakuten donc je n'ai pas de nouvelles pour l'instant on va devoir relancer Julien pour avoir un peu d'informations est-ce que vous avez réussi là où la petite a échoué ? alors oui j'ai eu donc Estelle une des responsables de Rakuten qui a pris le dossier en main elle va s'occuper donc du dossier j'espère qu'on aura du nouveau dans les 48 heures les amis de Rakuten leurs enfants ces enfants vous ont fait confiance ils auraient pu aller acheter chez Amazon ils auraient pu aller acheter chez C-Discount ils sont venus chez Rakuten si maintenant vous la faites passer pour une voleuse c'est pas très sympa donc elle a eu une contrefaçon on le sait dans les entrepôts on a mis une fosse à la place de la vraie un an qu'elle se bat elle est quand même pas folle pour venir ici et monter une escroquerie devant tous les médias donc je compte sur vous bon mais ça avance plutôt pas mal tout ça il n'y a que du côté de la FNAC on attend un petit peu de nouveau on en aura et alors il y a les cheveux sur les cheveux on va relancer un appel puisque madame qui est à mes côtés a commandé des comment ça s'appelle des extensions des extensions de vrais cheveux elle a reçu des faux et là le site répond plus et on commence à s'inquiéter donc je vais relancer ce site dans quelques instants et vous raconter l'histoire ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits merci d'être avec nous sur M6 un nouveau cas express va démarrer nous en avons résolu 8 on a de bonnes nouvelles on sait qu'avec Samsung et Rakuten on va avoir du nouveau avec la FNAC aussi donc tous les trois je vous donnerai du nouveau demain beaucoup plus inquiet par contre en ce qui concerne ces fameux cheveux que vous avez commandés que vous avez reçus en plastique alors que vous auriez dû avoir des vrais on attend que cette madame de Lille nous rappelle on ne laissera pas tomber on rappellera dès lundi ou demain là le cas express avec je crois Marie Thérèse qui est en ligne avec nous vous m'entendez ? oui bonjour Marie Thérèse bonjour vous nous appelez d'Arpajon sur Serre c'est bien ça ? c'est ça je ne sais pas si on a des choses à dire sur Arpajon sur Serre Céline si je peux vous dire que là-bas il y a l'association des boulistes qui se relance après malheureusement le décès de son président ça y est maintenant ça reprend petit à petit et cette association se réunit bientôt pour les championnats départementaux de mars à juin ça fait vraiment quand même annonce de fin d'émission Marie Thérèse vous êtes tête soignante vous êtes mariée et vous avez un fils un petit fils de 18 mois également c'est ça et vous avez voulu gâter qui alors pour Noël ? alors on a voulu gâter notre petit fils et vous avez voulu lui acheter quoi ? un véhicule électrique pour Noël mais à quel âge ? celui de 18 mois ? oui mais parce qu'on choisit un truc spécifique et à 18 mois alors je l'ai derrière moi on peut monter là-dessus et avancer tout seul ? c'est ça mais il y a la télécommande parentale en fait il y a deux places attendez je comprends pas il peut rentrer dedans ou pas ? ou c'est un petit jouet télécommandé ? oui 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 ah oui oui ah et c'est les parents qui le télécommandent ? voilà ah c'est cool ça tiens chérie dirige-la vers l'escalier voilà il est prêt ça va mon chéri ? tu vas voir vers une descente voilà on est tranquille pour regarder la télé jusqu'à demain normalement bon ok donc vous l'avez commandé ça vaut combien ? et bien ça vaut 591 euros elle aime son petit-fils une mamie elle est là pour gâter ses petits-enfants donc vous avez commandé envoyer l'argent et je suppose que le jour de Noël il n'y a rien eu et voilà bon alors quand vous les appelez qu'est-ce qu'ils vous disent ? ça va arriver vous allez le recevoir donc il faut savoir qu'on a passé la commande le 10 octobre le 10 octobre ? il y a mes marquets disponibles je suppose on peut aller sur le site s'il vous plaît Charlotte ? oui je suis dessus déjà alors attendez on va aller sur le site on va connecter s'il vous plaît l'ordinateur de Charlotte voilà donc là c'est le modèle commandé par Marie-Thérèse le même j'ai vraiment copié-collé il y a toutes les mêmes spécificités regardez il est en stock alors il y a une ristourne et surtout c'est ça moi ça me rend dingue c'est-à-dire que alors je ne sais pas si on le voit bien dans l'écran mais il y a marqué en stock donc elle l'a commandé si je le commande aujourd'hui ça veut dire qu'il est en stock elle, elle l'a commandé en octobre elle ne l'a pas donc ça veut dire que c'est du mensonge c'est pas vrai il n'est pas en stock ou alors il faut m'expliquer pourquoi depuis octobre elle ne l'a pas et là vous allez y aller sur leur site minirider.fr et vous allez peut-être l'acheter et vous ne l'aurez pas donc il n'y a aucune explication là aujourd'hui voilà c'est ça et en sachant que le 25 octobre on reçoit un mail en disant on a reçu un approvisionnement de couleur rose ou bleu lui nous précéder la couleur mon mari appelle alors confirmant bleu on peut vous l'envoyer dès demain on attend toujours c'est n'importe quoi et ça permet de faire patienter faire patienter alors on les connait on avait je crois déjà eu minirider.fr oui exactement on les a déjà eu à une précédente reprise c'était je crois au mois de septembre et ça s'était réglé bon alors ça veut dire que ces gens-là font quand même les choses correctement mais là c'est pas possible comment peut-on dire c'est disponible quand on commande en octobre et qu'on ne l'a pas en janvier règle d'or avec vous s'il vous plaît Anne Caloré la règle d'or alors effectivement c'est les dispositions du code civil le vendeur est obligé de délivrer dans le délai convenu à défaut s'il n'y a pas de délivrance en fait la vente est nulle et dans ce cas-là il doit rembourser dans un délai de 14 jours à compter de la mise en demeure en l'occurrence dans le dossier il y a eu deux mises en demeure qui ont bien été reçues par le vendeur et pour autant il n'y a aucun remboursement qui n'est intervenu on essaie d'avoir Alexandre Herkelbout Alexandre Herkelbout c'est lui le gérant de leminirider.fr une checklist parce que vous avez voulu avoir quelques infos de checklists que vous pouvez faire chez vous la checklist de Charlotte la checklist premier point quand on regarde les mentions légales de cette entreprise on s'aperçoit que le siège est en plein Paris 231 rue Saint-Honoré Paris 1er on est à deux pas de la place Vendôme c'est une adresse qui est inaccessible pour la plupart des commerçants donc on sait qu'ils n'ont pas de locaux là-bas le deuxième point se passe sur le site internet il y a quelque chose que j'aime pas voir c'est une petite mention en raison de la forte affluence aux standards téléphoniques privilégiez les emails ou le chat ça veut dire en gros que vous n'aurez probablement pas d'interlocuteur j'espère que Céline pourra quand même en avoir un mais ils préviennent d'emblée qu'en fait vous n'aurez personne quand vous commandez chez eux en plus de ça le numéro de téléphone c'est un 0800 92 ça veut dire un numéro surtaxé en général c'est 80 centimes la minute là c'est même pas précisé donc imaginez au bout de 10 minutes au téléphone vous avez déjà dépensé 8 euros on n'aime pas voir ça et la dernière chose c'est la réputation vous l'avez dit on les a déjà eus dans l'émission en plus quand on regarde les avis sur internet ils sont vraiment très mauvais à chaque fois ce sont des délais de livraison interminables alors il faudrait que la répression des fraudes jette un petit coup d'oeil quand même parce qu'on ne peut plus maintenant avoir des sites où il y a marqué disponible alors que ça ne l'est pas comme ça on fait de la trésorerie il y a même des sites qui ne vivent que de ça vous envoyez de l'argent ils ne vous livrent pas ils vous remboursent et en fait ils n'ont jamais rien commandé je ne dis pas que c'est leur cas je dis juste que depuis octobre franchement si c'est disponible je ne comprends pas qu'ils ne l'aient pas alors on essaie d'appeler absolument vous inquiétez pas si je ne les ai pas là aujourd'hui je les aurai demain ou après-demain on appelle minirider.fr je crois que c'est Evendy c'est une autre c'est la raison sociale de l'entreprise monsieur Alexandre Herkelbout Alexandre Herkelbout soyez sympa rappelez-nous et dites-nous ce qui se passe maintenant vous avez essayé d'appeler vous là-bas Bernard ? c'est vous Hervé ? oui on essaye avec Hervé on essaye tous les trois d'appeler en raison d'un très grand nombre d'appels moi j'ai appelé le 0-1 parce que le 0-8 c'est à plus d'un euro l'appel donc j'ai préféré que Bernard appellera le 0-8 mais le 0-1 c'est pareil on tombe toujours sur le même répondeur et malheureusement on n'arrive pas à joindre Alexandre Herkelbout Alexandre Herkelbout la livraison est au bout il nous faut vraiment cette livraison très rapidement monsieur soyez sympa rappelez-nous je reviens sur tout ce qui a bloqué dès demain dès lundi dans tous les dossiers dès vendredi on a quand même eu 8 cas résolus bravo vous pouvez vous applaudir à tous les gars parce que là on a eu plein de bonnes nouvelles bon on va se retrouver demain si vous le voulez bien avec de nouveaux cas 30 de 10 pour nous joindre mais encore plus facile ça peut vous arriver arrobase m6.fr n'ommettez pas de mettre vos coordonnées téléphoniques qu'un journaliste puisse vous rappeler les titres avec Nathalie Renaud du journal et puis juste après la nouvelle rubrique vous savez qu'il fait un carton sur RTL M6 c'est Philippe Carvillère qui arrive juste après où on va bien se marrer allez à demain merci à toutes les équipes